Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan ? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui, et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toute forme et de toute taille. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande ? Eh bien, ce n'est pas leur orcale, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narval ? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher ? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux ? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cette invertébrée peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie-manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leur cousine et les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs ! Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ses prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ses géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de cet étage. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonect est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoires qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leurs principales proies, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolytes dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 centimètres. Le thylosaurus appartenait à la famille des mosasores. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éprôner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le thylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasores, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'ophtalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Ce sont à peu près la même longueur que le béluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les ophtalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais juste voir ta réaction. Le mosasore est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en deux rangées sur les deux mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasore d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité, des dents ptérigoïdes ancrées sur les eaux du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolytes dans leur ventre qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. « Hum, pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? » Le mégalodon arpentait les océans bien après que les dinosaures aient été anéantis par la grande météorite. C'était l'un des plus grands et des plus dangereux chasseurs à avoir jamais vécu sur Terre ainsi que le plus grand requin qui soit. Mais il y a environ 3 à 6 millions d'années, le dernier membre de son espèce a disparu de notre planète, ne laissant que d'énormes dents que les archéologues modernes ne cessent de retrouver. Il existe quelques théories sur les raisons de cette disparition, mais les scientifiques ont peut-être trouvé la véritable raison. Le mégalodon, qui signifie « grandes dents », était le plus grand requin à avoir jamais existé. Il aurait vécu il y a entre 3,6 et 20 millions d'années et était véritablement énorme. Sa morsure était plus puissante que celle d'un T-Rex et probablement que de tout autre prédateur puissant ayant jamais foulé cette planète. Ça n'a rien d'étonnant, puisque cette créature marine avait des mâchoires extrêmement puissantes, capables de s'écarter de plus de 3 mètres. De quoi avaler deux hommes adultes. Ces haieses mâchoires étaient également garnies de 276 dents et elles mesuraient jusqu'à 18 centimètres de long. C'est aussi grand qu'un petit hérisson. Une fois ces dents usées, le requin s'en débarrassait et en faisait pousser de nouvelles. Ceux grandes dents striées permettaient aux requins de consommer facilement de la viande. Le requin lui-même pouvait atteindre 18 mètres de long, soit deux fois la longueur d'un bus londonien à Impérial. L'animal était également très lourd. Alors qu'un T-Rex adulte pesait environ 8 tonnes, le poids d'un grand mégalodon pouvait en atteindre plus de 30. Dépourvu de concurrents, l'énorme requin était le véritable roi des océans. Il traquait les autres requins, les gros poissons et même les baleines. Alors pourquoi une créature aussi majestueuse a-t-elle disparu de la surface de la Terre ? Les théories précédentes mentionnaient le grand requin blanc. Le mégalodon est généralement décrit comme une version gigantesque de cet animal marin. Et c'est une erreur répandue car la plupart des gens pensent que ces créatures étaient apparentées. Mais en réalité, le mégalodon ressemblait davantage à un requin bulldog moderne. Son museau était court, sa mâchoire inférieure était plutôt plate et ses longues nageoires pectorales supportaient le poids de l'animal. Mais le plus important, c'est que les ancêtres des grands requins blancs d'aujourd'hui ont existé en même temps que le mégalodon. Sauf qu'une grande taille va généralement de pair avec une grande maladresse. Et si le mégalodon était aussi énorme que puissant, il n'était pas aussi agile que les grands requins blancs. Plus petits et plus rapides, les grands requins blancs auraient pu rivaliser avec le mégalodon pour la nourriture et étaient souvent de meilleurs chasseurs grâce à leur agilité. Ils ne pouvaient évidemment pas faire face à un mégalodon, mais ils étaient suffisamment rapides pour lui chipper sa nourriture. Selon cette théorie, les mégalodons ne pouvaient donc plus se nourrir que de baleines et d'autres animaux marins de taille comparable. Les mégalodons adultes pouvaient facilement venir à bout de telles bêtes, mais leur progéniture était beaucoup plus frêle et vulnérable que leurs parents. Les petits requins auraient-ils pu tirer parti de cette situation ? Peut-être que lorsque les mégarequins étaient encore petits, ils sont devenus le repas des grands requins blancs, ainsi que des requins bulldog et des requins tigres. Même à cette époque, un grand requin blanc pouvait atteindre une longueur de 6 mètres, alors qu'un mégalodon juvénile était nettement plus petit. Mais même s'il n'y avait pas de confrontation ouverte entre les jeunes mégalodons et les requins adultes plus petits, les jeunes n'auraient pas pu trouver de quoi se nourrir de façon à atteindre l'âge adulte. La raison est la même. La population des autres requins a augmenté et ils rivalisaient entre eux et avec les mégalodons pour trouver de la nourriture. Plus les grands blancs et les autres requins se répandaient dans les océans, moins il restait de nourriture pour les jeunes mégalodons. Au bout du compte, ils sont probablement morts de faim. Mais ce n'est qu'une des théories qui tente d'expliquer l'extinction des mégalodons. En voici une autre. Une nouvelle étude a montré que le mégalodon était très probablement un prédateur à sang chaud, capable de réguler sa température corporelle. C'est peut-être la raison pour laquelle cette espèce a disparu avec le temps. Les scientifiques ont analysé les isotopes de l'émail des dents du mégalodon et ont conclu que l'animal pouvait facilement maintenir une température corporelle supérieure d'environ 7 degrés à la température de l'eau environnante. Une telle différence de température est bien plus importante que celle dont jouissaient les autres requins vivant à la même époque que le mégalodon. Et elle est suffisamment conséquente pour que l'ancien prédateur soit classé parmi les animaux à sang chaud. Aujourd'hui, la plupart des poissons ont le sang froid. La température de leur corps est la même que celle de l'eau environnante. Mais certains requins, comme les lamniformes, gardent la température de toutes les parties de leur corps un peu plus élevées que celles de l'eau environnante. Cela ne fait pas deux des créatures à sang chaud, car ils ne font qu'emmagasiner la chaleur générée par leurs muscles. Chez les mammifères, la température corporelle est régulée par une région spéciale du cerveau appelée l'hypothalamus. En tout état de cause, le corps plus chaud du mégalodon permettait à l'animal de se déplacer plus rapidement, de mieux supporter les eaux froides et de se répandre dans le monde entier. Mais au final, cela pourrait bien les avoir conduits à leur perte. Le mégalodon vivait à l'époque du Pliocène. Elle a débuté il y a environ 5,3 millions d'années et s'est achevé il y a 2,5 millions d'années. Au cours de cette période, un refroidissement global s'est produit. Il a également provoqué des changements dans le niveau de la mer, auquel le mégalodon n'a probablement pas survécu. Le principal problème du prédateur était de maintenir un niveau d'énergie constant qui permette à sa température corporelle de rester élevé. Mais pour y parvenir, l'animal devait manger beaucoup. Et je dis bien beaucoup. Mais c'était une tâche difficile à une époque où les écosystèmes marins étaient en pleine mutation et où ils se trouvaient en concurrence avec de nouveaux venus, tels que le grand requin blanc. Si cette théorie est exacte, la quantité d'énergie que le mégalodon devait utiliser pour rester bien au chaud pourrait avoir contribué à son extinction. Ces nouvelles données sont très importantes pour nous. Elles montrent que de nombreux prédateurs marins des océans modernes pourraient également subir les effets du changement climatique en cours. À propos, as-tu déjà entendu dire qu'il existait plusieurs scias de gens persuadés d'avoir aperçu un mégalodon ? Ou du moins des monstres similaires de très grande taille ? Et ces observations se seraient fos produites assez récemment. Par exemple, en juillet 1916, les habitants de la côte du New Jersey aux Etats-Unis ont été terrifiés par une série d'attaques de requins. Ces attaques se sont produites pendant une vague de chaleur accablante, tandis que des centaines de baigneurs tentèrent de se rafraîchir au bord de l'eau. Les gens ont décrit le responsable de tous ces dégâts comme un requin géant, beaucoup plus grand que n'importe quel squale ordinaire. Depuis lors, les scientifiques se demandent quelle espèce de requin a pu se retrouver impliqué dans cet incident. Les hypothèses les plus répandues pointent vers le requin bulldog et le grand requin blanc. La photo d'un énorme requin errant dans l'océan Pacifique, non loin de l'île mexicaine de Guadalupe, a été publiée en 1999. La créature a été surnommée Deep Blue. Elle se distinguait des autres par un motif ondulé séparant son dos gris et son ventre blanc. Bien que certains aient affirmé qu'il pouvait s'agir du tristement célèbre mégalodon, les experts ont conclu qu'il s'agissait d'un requin blanc femelle, le plus grand jamais observé. La longueur moyenne d'un requin blanc mâle est de 3 à 4 mètres. Les femelles sont plus grandes, jusqu'à 4 ou 5 mètres. Mais Deep Blue atteignait une longueur de plus de 6 mètres. Il n'est pas étonnant que les gens s'y soient trompés. Deep Blue a été repéré pour la dernière fois en 2013, près de la côte ouest de la Basse Californie. Mais regarde, il existe un autre requin géant et tu peux le croiser dans n'importe quelle partie du monde. Les plus grands spécimens peuvent atteindre 12 mètres de long et peser près de 5, voire 6 tonnes. S'agirait-il non pas du Mégalodon lui-même, mais de l'un de Essay, Cousin ? C'est encore une fois une erreur, car il s'agit du requin pèlerin. Cet animal préfère les mers entourant les pôles, dont les températures n'excèdent pas les 14 degrés, même si certains individus migrent parfois vers des régions plus chaudes. Comme le requin baleine, le requin pèlerin est inoffensif et n'attaque pas les plongeurs. Ceux créatures possèdent de nombreuses petites dents, mais elles ne les utilisent pas pour se nourrir. Au lieu de cela, elles nagent avec leur gueule grande ou verte et avalent le plancton. Un requin pèlerin adulte peut ainsi filtrer près de 2000 tonnes d'eau par heure. Salut, que dirais-tu d'un petit plongeon dans l'océan et dans le temps il y a plus d'un demi-milliard d'années ? Mais attention, cette fois-ci, on n'est pas à la recherche du mégalodôme ou des reptiles marins géants. Il s'agit plutôt d'une créature bizarre à l'aspect surnaturel appelé Anomalocaris. Le nom signifie « pas comme les autres crevettes » et tu vas voir qu'il est amplement mérité. La créature ressemble à un croisement cauchemardesque entre une crevette et un millepattes. Deux tentacules qui dépassent de son visage, chacun d'entre eux étant doté de dents acérées comme des rasoirs. Et ce truc fait à peu près la taille de ta jambe. Grâce à un mouvement ondulatoire de ses nageoires de chaque côté du corps, elle était plutôt gracieuse pour une créature aussi terrifiante. Elle était également plus avancée que toute autre forme de vie sur la planète à l'époque. Notamment en ce qui concerne ses énormes yeux. Tu as une lentille dans chacun des tiens. Cette crevette géante en avait 16 000, soit 4 fois plus qu'une vulgaire mouche. Et tu sais combien leur vision est bonne. Assez bonne pour esquiver ta main à chaque fois. Tout cela a permis à Annie de devenir l'un des premiers animaux de la planète à se nourrir d'autres animaux. En d'autres termes, le tout premier prédateur de la Terre. Son plat préféré était les trilobites. Ce sont les vieux ancêtres des crabes. Certains de leurs fossiles portent des marques qui ont la même forme que les pièces buccales des monstrueuses crevettes. Ces terreurs du passé sont devenues aussi énormes grâce à une quantité plus élevée d'oxygène dans l'atmosphère. Un exemple parfait de cela est Méganeuropsis. Imagine une libellule aussi grosse qu'un chat et avec une envergure d'aile plus grande que ton bras. Mégane, la libellule de la taille d'un monstre, pouvait facilement attraper d'autres insectes ou même de petits animaux. Et elle battait l'air avec des mouvements rapides. A l'époque, il n'y avait pas encore de gros oiseaux ou d'autres ennemis aériens pour cette bestiole monstrueuse. Donc elle était en sécurité et libre de se développer aussi largement que cette planète le lui permettait. Les piranhas du passé avaient aussi une taille monstrueuse. Les méga-piranhas étaient environ trois fois plus grands que les poissons carnivores d'aujourd'hui. Leur force de morsure était à peu près la même que celle d'un tigre, sachant que ces félins rayés mordent deux fois plus fort que les lions. Cela signifie que non seulement ils mangeaient probablement d'autres poissons et des créatures terrestres qui s'approchaient trop près de l'eau, mais qu'ils pouvaient aussi facilement s'attaquer à de grosses tortues malchanceuses et d'autres créatures à carapace. Et fait amusant, les piranhas modernes aboient comme des chiens lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en confrontation, même si cela ressemble plutôt au bruit d'une grenouille. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler le rugissement de leur cousin géant ? Que dirais-tu des scorpions de mer géant de la taille de ton lit ? Retourne environ 460 millions d'années en arrière et tu pourras en voir. Mais fais attention à cette queue. Les scientifiques ne savent toujours pas si ces créatures pouvaient l'utiliser pour injecter du venin comme les scorpions modernes. Mais dans le doute, il vaut mieux ne pas s'en approcher de trop près. Et puis, il y a ce type, Terry Zinosaurus. Terry ressemblait à une sorte d'oie au long bras, mesurant environ deux étages de haut et d'une longueur supérieure à celle d'un autobus. Ces bras donnaient au T-Rex un aspect encore plus compact puisque chacun mesurait deux mètres de long, presque le triple de ceux du T-Rex. Et au bout, ils avaient des griffes acérées comme des rasoirs, de la taille de ton bras entier. Mais ne t'inquiète pas trop de ces longues griffes. Terry les utilisait probablement pour fouiller dans des nids de termites géants. Cette énorme oie reptilienne était en effet plus intéressée par les insectes et les plantes. Megatherium est un autre méga-monstre. Ce paresseux géant pouvait regarder une girafe droit dans les yeux et peser autant qu'un hippopotame. Il se déplaçait principalement sur ses pattes arrière et utilisait sa queue massive comme support. Il avait des pattes énormes avec des griffes colossales de la taille d'un couteau. Le paresseux pouvait les utiliser pour se défendre de ses ennemis et pour plier les branches des arbres à la recherche de nourriture. Mais le plus grand danger pour le paresseux géant n'étaient pas les dinosaures ou les tigres à dents de sabre. C'était notre propre espèce. Oui, les humains sont arrivés juste à temps pour rencontrer ce type et pour le décimer. Le Titanoboa était un terrifiant serpent de 15 mètres, aussi long que le mégalodon lui-même. Il était également plus de deux fois plus lourd que le champion des poids lourds parmi les serpents d'aujourd'hui, l'anaconda vert. Les crocodiles étaient régulièrement sur le menu de ce serpent. Le Titanoboa pouvait nager trois fois plus vite que le nageur olympique le plus rapide que notre espèce ait jamais vu. Il était d'ailleurs plus rapide et plus dangereux dans l'eau qu'en dehors. Et n'oublie pas la partie boa de son nom. Ce serpent massif n'était pas venimeux, mais il aimait les étreintes. Tu te souviens de cette crevette géante de tout à l'heure ? Eh bien, Opabinia pourrait être sa petite cousine, mais de la taille d'un doigt. Et au lieu de deux tentacules, cette chose avait une sorte de tuyau d'aspirateur qui sortait de son visage. Au bout de cette trompe, elle avait ce qui ressemble à une pince de crabe. Ajoute cinq yeux et une bouche sous sa tête et tu auras le portrait d'une créature semblant provenir d'une autre planète. Sauf qu'elle vivait vraiment sur Terre. Cette créature utilisait sa trompe comme le fait un éléphant. Sa griffe attrapait la nourriture au fond de l'océan et l'amenait jusqu'à la bouche. Elle était tellement bizarre qu'apparemment, lorsque le scientifique qui l'a découverte a présenté ses trouvailles à un public, ils ont tous ri comme s'il plaisantait. Et maintenant, un monstre de la vie réelle, le monstre Tully. De loin, il ressemble un peu au monstre du Loch Ness, Nessie, avec son long cou et ses mâchoires bordées dedans. Mais rapproche-toi et tu verras que c'est plutôt un long nez avec une bouche attachée au bout, comme un moustique. Ses yeux sont plus éloignés et sortent de tubes en forme d'escargot. Tully était un ancien mollusque de la taille de ton avant-bras. Il se nourrissait probablement de méduses et de crevettes il y a 300 millions d'années. Thylacos Minus te fera sourire tant que tu ne t'approches pas trop. Non, ce n'est pas un cousin du tigre à dents de sabre. C'est un marsupial, ce qui le rend plus proche d'un kangourou qu'autre chose. Et si on les ramène à la taille de son corps, ses crocs étaient en fait plus longs que ceux d'un tigre à dents de sabre. Et il ne cessait de croître. Quant à cette barbe sur son menton, c'est en fait tout son menton. L'os de la mâchoire inférieure grandissait jusqu'à un point situé sous la bouche. Ses crocs étaient enracinés dans le crâne et remontés jusqu'à ses yeux. Quand la bouche était fermée, cette barbe osseuse protégeait les longues dents pointues de la rupture. Stagono l'épice ressemblait peut-être à un gros crocodile au museau écrasé, mais il était surtout inoffensif. Sa petite tête et son faible nombre de dents laissaient le reptile assez démuni pour se protéger. Mais c'est à cela que servaient toutes ces écailles blindées. Et pas besoin de crocs énormes ou de longues rangées de dents acérées comme des rasoirs quand tu es un mangeur de plantes. Le bout de son museau en forme de bec permettait au Stagono l'épice de déterrer des plantes. Donc en réalité, ce reptile ressemblait plus à un cochon à écailles de 3 mètres. Le Basilosaurus était une sorte de baleine ancienne qui vivait sur notre planète il y a environ 45 millions d'années. Il n'était pas aussi grand qu'une baleine bleue mais tout de même assez grand pour se nourrir des autres baleines et même des requins. Certaines personnes pensent que ces monstres pourraient encore exister aujourd'hui. Des témoins oculaires affirment avoir vu un dragon marin géant. Et le Basilosaurus correspond à la description. De plus, 90% de nos océans sont encore inexplorés, ce qui fait beaucoup de place pour cacher un monstre marin. Aussi gros soit-il. Mais les scientifiques n'ont pas trouvé de fossiles de cette ancienne baleine de moins de 3,7 millions d'années. Ce mythe est donc détruit. Le stégosaure est l'un des dinosaures les plus reconnaissables qui y ait jamais vécu. Il se distingue facilement par les énormes pointes de sa queue et les plaques osseuses de son dos. Il était deux fois plus grand qu'une girafe et près de cinq fois plus lourd. Mais par rapport à sa taille, il avait le plus petit cerveau du monde. Il n'était pas plus grand que celui d'un chien. Pelagornis avait la plus grande envergure de tous les oiseaux jamais découverts. Il était deux fois plus grand que le plus grand oiseau d'aujourd'hui, l'albatros hurleur. Ses ailes énormes rendaient le décollage de l'oiseau difficile. Il ne pouvait le faire qu'en sautant des falaises. Et quand il déployait finalement ses ailes, ce géant ne pouvait voler qu'à environ 65 km heure. L'oiseau le plus rapide aujourd'hui peut atteindre une vitesse cinq fois supérieure. Tu veux faire un high-five à une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie, mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses Son nom scientifique est Vampyrototis infernalis, ce qui se traduit par « Calmar vampire de l'enfer ». Rien que ça ! Ce calmar semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncée, ses pics et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de crocs pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Ce rétracter est aussi un mécanisme défensif car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache qui est la signification de son nom en espagnol « vaquita » est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. Envoir un est une chance. Ils sont au bord de l'extinction surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du glaucus atlantique appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer que l'on peut trouver dans les océans atlantiques, pacifiques et indiens. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise également connue sous le nom de Fisalie. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la Fisalie. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas, il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantiques, Pacifiques et Indiens. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente. C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon Le requin-baleine n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Myocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètres de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 centimètres. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps. Mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo Cette adorable créature ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpeau-Tetis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo, du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer. Et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 centimètres et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des vers et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de partie du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir. L'ange de mer. Ces créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tentent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette anémone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elles sautent volontiers sur leurs mains et les nettoient. Le crabe de cocotier. Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard-lermites qu'on aurait laissé grandir. Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. La vocette ruban. La vocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer. La plume de mer mesure 2,2 m de long et il en existe de nombreuses variétés, mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qu'il encre au sol. Le vert tapis perçant. Cette créature ressemble effectivement à un tapis bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres verts. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand. Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger. C'était l'une des plus grandes créatures à avoir jamais parcouru la Terre. Elle était plus longue qu'un bus scolaire normal et pouvait facilement peser plus que 10 éléphants ensemble. Mais où vivait le mégalodon ? Comment a-t-il fini par avoir cette taille ? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu de nos jours ? C'est ce que nous allons découvrir. Le mégalodon est le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En termes de localisation, il vivait pratiquement dans toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement que la gigantesque créature s'est adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Les plus jeunes aimaient rester sur les côtes, tandis que les adultes préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient aussi aisément se déplacer en pleine mer. Comment savons-nous que le mégalodon était si répandu ? Nous pouvons seulement spéculer, en nous basant sur le fait que l'on a découvert les fossiles les plus au nord au large des côtes du Danemark et les plus au sud en Nouvelle-Zélande. La question de savoir comment le mégalodon a atteint cette taille est toujours ouverte dans la communauté scientifique. Ils ont récemment découvert que tous les spécimens de cette espèce fascinante ne faisaient pas toute la même taille gigantesque. Cela est dû à la règle de Bergman, selon laquelle la température du milieu ambiant influe sur la taille de l'animal, qui doit conserver sa chaleur, soit en perdre. Les mégalodons qui atteignaient des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de poids corporel pour être sûrs de survivre à ces basses températures. Au contraire, ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petits pour éviter de brûler. Mais à quoi ressemblait cet énorme poisson ? La plupart des représentations modernes montrent le mégalodon comme un gigantesque requin blanc. Mais il semblerait que ce ne soit pas forcément exact. Le mégalodon avait probablement un nez beaucoup plus court et une mâchoire plus plate qui paraissait presque écrasée par rapport au grand requin blanc. De plus, il avait visiblement quelque chose en commun avec le requin bleu de nos jours, des nageoires pectorales extra-longues. Ils en avaient besoin pour supporter leur poids et leur taille lorsqu'ils naviguaient dans les eaux de la planète. Enfin, les demoiselles mégalodons étaient certainement environ deux fois plus grandes que les messieurs. Quant à leur progéniture, même un petit mégalodon était énorme, au moins 1,5 mètre du nez à la queue. Comment le savons-nous ? Parce que des spécialistes sont tombés sur des sites de reproduction de mégalodons au Panama, dans le Maryland, aux îles Canaries et en Floride. Même les piles de couches sales étaient énormes. Non, allez, je rigole. L'aspect le plus effrayant de l'apparence du mégalodon était certainement sa bouche. Je veux dire, si tu y penses, le mégalodon mangeait des baleines pour dîner. Alors, il avait évidemment besoin d'ouvrir sa bouche assez grand. Les scientifiques ont estimé que sa mâchoire devait avoir une taille hallucinante. 2,7 à 3,4 mètres de large. Pour te donner une idée, cela signifie qu'il aurait pu facilement engloutir deux personnes adultes côte à côte. Attends, quels deux adultes en fait ? Ces mâchoires impressionnantes comportaient également 276 dents. D'après les reconstitutions modernes de la force de sa morsure, il semblerait qu'il ait été l'un des plus puissants animaux de proie, sinon le plus puissant à avoir jamais existé. À titre de comparaison, la force de morsure des humains peut atteindre environ 1300 newtons. On estime que les grands requins blancs d'aujourd'hui sont capables de mordre avec une force de plus de 18 000 newtons. Le mégalodon bat tous les records avec une force de morsure estimée jusqu'à 10 fois supérieure. Il pourrait pratiquement écraser une voiture avec très peu d'efforts. Ses dents étaient également assez surprenantes. Comme les requins, le mégalodon remplaçait rapidement ses dents cassées ou usées. Avec 4 ou 5 rangées de dents dans sa bouche, il agissait comme un tapis roulant, faisant repousser les dents abîmées ou manquantes en 48 heures environ. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement fait pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Or, c'était gentil de leur part car c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles les dents de mégalodon sont si fréquentes dans les archives fossiles et que nous sommes en mesure de les étudier correctement. Pour conserver son physique impressionnant, le mégalodon devait manger approximativement 1134 kilos de nourriture par jour. Tu n'arrives pas à te faire à cette idée ? Eh bien, c'était l'équivalent d'une vache écart par jour pour survivre. C'est comme si tu devais manger 3300 boîtes de thon par jour. J'ai souvent utilisé le mot mégalodon mais je vous ai déjà dit d'où il venait ? Traduit du grec, il signifie dents géantes. Ah, ces grecs, ils sont malins ! Cependant, le nom scientifique complet de ce requin géant est un peu plus compliqué. Carcharoclès mégalodon. Mais ces gigantesques prédateurs ont-ils vraiment disparu ? Nous tendrions à le croire, mais soyons honnêtes une seconde. Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur les profondeurs de nos océans. Nous n'avons exploré que 15% de nos océans. Qui sait ce qui peut se trouver là-bas, dans les profondeurs ? Peut-être d'anciens prédateurs ? La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Challenger Deep, sa partie la plus profonde, est si profonde que l'on pourrait y plonger l'ensemble du mont Everest. Et il resterait encore plus d'un kilomètre au-dessus de la surface. C'est super profond. Si un mégalodon ou deux avaient besoin d'un endroit où se poser, ce serait un endroit assez discret. Cependant, la fosse des Mariannes n'est pas un endroit particulièrement confortable. Tu sais, parce que c'est froid et plongé dans l'obscurité totale et tout ça. Les températures ici sont d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Et pour couronner le tout, la pression est mille fois plus forte qu'au niveau de la mer. On peut supposer que si un mégalodon se cachait ici, ses dents et ses eaux ne seraient pas en très bon état. A cause de la forte pression qui règne dans la fosse des Mariannes, les protéines et le calcium commencent à se dissoudre et à se désintégrer. C'est pourquoi, par exemple, le poisson limace, le poisson le plus profond que nous ayons découvert, a évolué vers un cartilage flexible à la place des eaux. Pour survivre ici, le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il serait devenu bioluminescent ou aurait évolué pour développer des yeux énormes comme le calamar géant. Bien que cela puisse sembler être une idée intrigante et géniale pour un scénario de film, la plupart des scientifiques ne pensent pas que cela soit possible. Pourquoi ? Eh bien, la majorité d'entre eux disent que c'est à cause de la taille du mégalodon. La plupart des aliments que les mégalodons aiment manger vivaient dans les zones océaniques peu profondes et non dans les eaux profondes. Les spécialistes pensent que si ces animaux erraient encore dans nos eaux, il serait impossible que nous ne le sachions pas. Il faudrait qu'ils viennent dîner de temps en temps, non ? Leur nourriture est également la cause la plus probable de la disparition du mégalodon. Alors que certains spécialistes pensent que le mégalodon s'est éteint à cause d'une baisse de la température de l'eau de l'océan, la majorité des scientifiques suggèrent que la dynamique changeante de la chaîne alimentaire est peut-être plus responsable. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y avait de moins en moins de sa principale source de nourriture, les baleines à fanon. Et en même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les requins prédateurs plus petits, comme le grand requin blanc et les baleines, a augmenté. Le mégalodon a vécu sur cette planète bien plus longtemps que nous et à une époque où nous n'existions pas encore. Ils sont restés ici près de 70 fois plus longtemps que nous, les humains modernes, et ont habité les océans pendant environ 20 millions d'années. L'homo sapiens est apparu il y a approximativement 300 000 ans. Le mégalodon a réussi à survivre si longtemps, surtout grâce à sa taille imbattable. Ils pouvaient faire un repas de presque tout ce qui se trouvait dans la mer à l'époque. Nous pouvons considérer ces deux espèces comme des créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais coexisté sur Terre. Les dinosaures se sont probablement éteints il y a environ 66 millions d'années. Les mégalodons semblent être apparus un peu plus tard. En effet, les plus anciens fossiles de mégalodons que nous avons découvert jusqu'à présent datent de l'époque du Myocène, qui a commencé il y a 23 millions d'années. Adieu, Meg ! Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Certains ressemblent à s'y méprendre à Nemo ou à Dory. Puis il y a le poisson papillon et le charmant Guppy, qui est en effet très élégant. Et puis il y a... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne me paierai certainement pas un baptême de plongée pour voir ce truc. La Beaudroie détient officieusement le titre d'animal le plus laid du monde. Mais je n'oserai jamais lui annoncer la nouvelle. Il existe plus de 200 espèces de Beaudroie barbotant actuellement quelque part dans les sombres profondeurs des océans atlantiques et antarctiques, et ce, à plus de 1000 mètres de profondeur. Certaines d'entre elles préfèrent d'autres conditions de vie, comme les eaux tropicales à peu profondes. Les différentes espèces de Beaudroie varient en forme et en taille, du célèbre dragon des abysses aux poissons-grenouilles, l'hôte, poissons-chauve-souris, poissons-ballons-de-foot, l'ofidae et chonacidae. Les plus grandes peuvent atteindre la moitié de la longueur d'un lit d'adultes, mais la plupart d'entre elles mesurent moins de 30 cm. Étant donné que les options en termes de repas ne sont guère nombreuses là où elles vivent, elles ont dû mettre au point une technique de chasse unique. Elle ne gaspilla pas leur précieuse énergie à poursuivre des proies potentielles. Au lieu de cela, elles utilisent un morceau d'épine dorsale qui dépasse de leur bouche à la manière d'une canne à pêche, d'où leur nom anglais d'anglerfish. Au bout de cette canne à pêche se trouve un sac de bactéries bioluminescentes qui brille dans l'obscurité. La lumière attire les proies et la Beaudroie n'a plus qu'à attendre et à savourer son repas livré directement dans sa bouche. Le corps de la Beaudroie est grand et souple, ce qui lui permet d'avaler facilement des proies faisant deux fois sa taille. Les Beaudroies des grands fonds mangent tout ce qu'elles trouvent. Les espèces qui vivent dans des eaux moins profondes ne font pas la fine bouche non plus. Elles peuvent dévorer tout ce qu'elles croisent, des crevettes aux escargots en passant par les petits poissons. Seuls les Beaudroies femelles sont dotées d'une telle canne à pêche. Mais qu'en est-il des mâles ? Trouver l'âme sœur dans les profondeurs de l'océan n'est pas si facile. Je veux dire, il n'y a littéralement pas de lumière là-dessous. De plus, les températures sont glaciales et le taux d'oxygène est très faible. Les Beaudroies ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de rendez-vous galants dans ces conditions. Alors elles s'accouplent pour la vie. Et avant que tu ne trouves ça trop mignon, il faut préciser qu'elles le font d'une manière assez spéciale. Les Beaudroies mâles sont beaucoup plus petites que leurs dulcinées. Le contraste est si frappant que lorsque les chercheurs se sont intéressés pour la première fois à leur vie amoureuse, ils pensaient que ces mâles étaient en fait des rejetons ou des alevins qui traînaient à côté de leur maman. Certaines espèces de Beaudroies mâles possèdent des récepteurs qui leur signalent la présence d'une femelle à proximité. Après l'accouplement, le mâle mort s'accompagne et reste accroché à sa tête, à son ventre, près de sa queue ou à tout autre endroit auquel ils ont accès. Alors qu'ils fusionnent ainsi ensemble pour toujours, la femelle reçoit les cellules, l'ADN et les organes reproducteurs du mâle, mais perdent ses cellules immunitaires. Le mâle est donc logé et nourri gratuitement en permanence. Compte tenu des prises actuelles de l'immobilier, ça semble être le pied. Mais ce logement est partagé par un maximum de huit mâles et ils ne peuvent pas déménager si l'envie leur prend un jour. Il est peu probable que tu rencontres ce poisson des profondeurs dans la vraie vie. Mais si tu es fan de ARK, survival, et que tu y croises une baudroie, n'oublie pas que tu peux facilement la devancer à la nage et l'amadouer à coups de fléchettes tranquillisantes. Une fois que tu te seras lié avec elle, la baudroie peut devenir ton éclaireur et t'aidera à découvrir de nouvelles zones grâce à ses capsules bioluminescentes. De retour dans le monde réel, dans la zone crépusculaire de l'océan, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la baudroie n'est pas la seule créature que tu sois chanceux de ne jamais rencontrer. De nombreux habitants de la région semblent tout droit sortis d'un film d'horreur ou de science-fiction, mais c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à ce monde obscur et abyssal. J'ai fait de mon mieux pour te préparer aux créatures que tu t'apprêtes à rencontrer, en commençant par le poisson ogre. Ce dernier passe la plus grande partie de leur vie dans les profondeurs, mais la nuit, ils remontent vers la surface pour se nourrir. Ces animaux sont plus actifs que la plupart des autres habitants des abysses. Ils n'attendent pas que la nourriture vienne à eux, mais la traquent et la trapent avec leurs longues dents carnassières. Comme ils n'ont pas d'ampoule intégrée comme la baudroie, ils ont développé un excellent odorat et exploitent la faible lumière du soleil qu'ils parviennent à déceler dans les profondeurs pour se repérer. Parfois, l'ombre d'une proie potentielle qui passe suffit à les faire passer à l'action. Bien qu'ils n'aient pas l'air bien charmants, ils sont tout à fait inoffensifs pour l'homme, des fois que tu tombes sur l'un d'entre eux. Malakosteus semble être le nom d'un sortilège interdit, mais il s'agit en fait d'un autre habitant des profondeurs qui a des habitudes de chasse tout à fait sournoises. Il possède des photophores spéciaux produisant de la lumière sous chaque œil. Ceux-ci émettent de la lumière verte et rouge à la manière d'un feu de circulation. Contrairement à d'autres poissons, ces derniers ne quittent pratiquement jamais la zone crépusculaire et la zone de minuit qui, elle, se trouve entre 1000 et 4000 mètres. Leur mâchoire inférieure représente un quart de la longueur totale de leur corps et ils la gardent ouverte en permanence dans l'espoir d'obtenir un repas. Il a l'air d'un prédateur féroce, mais il préfère surtout le zooplankton, avec un dessert occasionnel de crevettes, de krill ou de petits poissons. Tu ne t'attendais sûrement pas à rencontrer un hybride d'anguilles et d'oiseaux, mais le voici. L'anguille Némictis possède un bec semblable à celui d'un oiseau avec des pointes recourbées. Ce bec est pourvu de minuscules dents crochues que les anguilles utilisent pour attraper les antennes de délicieuses crevettes. Ce poisson est très mince. Il peut atteindre 1,50 m et ne pèse pas plus de 200 grammes. Les chercheurs ne connaissent pas encore tous les secrets de cette anguille, car il est assez difficile de l'étudier dans son habitat naturel. Mais il semblerait qu'elles ne se reproduisent qu'une fois dans sa vie et qu'elles meurent ensuite. Les calmars de verre aiment se la couler douce et se laissent littéralement porter par le courant. Ils regorgent d'une solution de chlorure d'ammonium plus légère que l'eau. Ils n'ont donc aucun effort à fournir pour se déplacer dans les profondeurs sous-marines à la recherche de nourriture et de partenaires. Six creatures sont transparentes, ce qui leur permet de se fondre dans n'importe quel paysage et de ne pas projeter d'ombre en se déplaçant, ce qui constitue une excellente tactique de survie. En cas de danger, ce calmar peut se transformer en une boule grumeleuse en poussant sa tête et ses tentacules dans sa cavité paléale. Il peut également libérer de l'encre dans son manteau et passer de la transparence à un noir de jet. Cette même encre peut le protéger contre les baleines et les oiseaux de mer affamés. Une autre tactique qu'ils utilisent pour effrayer les prédateurs consiste à activer les organes bioluminescents autour de leurs yeux. Je commence à avoir faim. Je pourrais peut-être grignoter ce concombre de mer ? Aïe, il bouge. Je suppose qu'il n'a rien à faire dans ma salade, après tout. Ces animaux à corps mous vivent dans toutes les parties de l'océan, depuis les eaux peu profondes jusqu'au fond des abîmes. La plupart d'entre eux se déplacent lentement à l'aide de leurs petits pieds, mais certains rampent en remuant tout leur corps. Les concombres de mer peuvent se débarrasser de leurs organes internes à l'approche d'un prédateur. Ces organes collants détournent l'attention de l'intrus et le concombre, heureux, poursuit sa route tout en laissant repousser ses organes. Qu'est-ce qui scintille au loin ? On dirait que quelqu'un a laissé tomber des pierres précieuses dans l'eau. C'est un sapirina, également connu sous le nom de l'animal le plus beau que l'on ait jamais vu. Certains mâles parmi ces copépodes peuvent changer de couleur, passant du bleu profond au violet, au rouge, ou à l'or. Une seconde plus tard, tout a disparu. Puis ils recommencent, brillant de mille feux. Le secret de cette magie est que leur corps est transparent et reflète la lumière différemment sous certains angles. On dirait que c'est leur façon de communiquer entre eux et d'attirer des partenaires. Les sapirina femelles n'ont pas la même capacité, mais leurs yeux sont plus grands que ceux des mâles, probablement pour les repérer de loin. Les mâles vivent en liberté, tandis que leurs dames demeurent dans d'étranges palais de cristal fait de gelée, en forme de tonneau et qu'on appelle des salpes. L'une des bases de la fondation SCP se trouve quelque part au fond de l'océan Atlantique. Cet endroit top secret est idéal pour sécuriser, contenir et protéger l'humanité de créatures et objets bizarres, terribles et dangereux. Chaque matin, le personnel ayant un accès de haut niveau vérifie tous les êtres mystérieux gardés dans des cages. SCP-087 est une pièce avec un escalier sombre menant à l'obscurité totale. L'objet lui-même est un visage pâle, sans pupille et sans nez. Il n'a pas encore été étudié, mais représente un niveau de danger moyen. L'objet SCP-337 est une masse de cheveux humains ordinaires pesant 59 kg. Elle est probablement intelligente, peut se déplacer dans n'importe quelle direction et contrôler chacun de ses cheveux. Elle attire toutes les mèches de cheveux à proximité pour augmenter sa masse. On ignore quelle taille l'objet pourrait atteindre avec une réserve illimitée de cheveux. Elle représente aussi un niveau de danger moyen. L'objet SCP-432 est un petit casier avec un énorme réseau de tunnels et de labyrinthes complexes à l'intérieur. L'objet est sûr, mais inexploré. L'objet SCP-682 est un reptile colossal de la taille d'un bus qui peut transformer son corps. Il est pratiquement invulnérable, peut se régénérer, résister à tous les dommages et s'adapter à tous les dangers. Il est intelligent et n'aime pas les gens. L'objet est extrêmement dangereux et encore inexploré. Stop ! Attends une seconde. Où est l'objet SCP-682 ? Sa cellule est vide. Oh non, il s'est échappé ! Vite ! Déclenche l'alarme ! L'énorme reptile indestructible se cache quelque part dans les eaux de l'océan Atlantique. Il s'est doté de nageoires et de branchies pour être à l'aise sous l'eau. Il se dirige vers le continent dans un seul but, profiter de sa liberté et effrayer les gens. 10 sous-marins et 20 croiseurs commencent à patrouiller la zone en utilisant des technologies d'écolocation de haute précision. Le reptile n'a pas pu aller bien loin. Un signal apparaît sur l'un des radars. Un objet énorme flotte vers le navire à grande vitesse. Mais ce n'est pas SCP-682. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est le Meg, diminutif du mégalodon, un ancien requin géant. Les Meg avaient généralement la taille d'un wagon de train. Mais ce requin-là est énorme, de la taille d'un avion de ligne Boeing. Des navires et des sous-marins ont perturbé ce monstre antique. Ils s'approchent d'un des croiseurs et percent la coque. Le bateau coule rapidement. À ce moment-là, un autre point apparaît sur le radar. Il s'agit cette fois de SCP-682. Le reptile nage rapidement vers le requin. Il s'observe pendant quelques secondes. SCP-682 est beaucoup plus petit que le mégalodon. Mais il est intelligent et a la capacité de se régénérer et de transformer son corps. En théorie, SCP-682 peut facilement gagner. La première raison à cela est qu'il est plus rapide que le mégalodon. Le requin nage plutôt lentement à cause de sa taille et de son poids. Il manque d'agilité. Le reptile peut se faire pousser plusieurs nageoires et se déplacer quatre fois plus vite que le még. Autre raison, le még n'a que deux yeux. Il ne peut rien voir derrière lui. SCP-682, quant à lui, peut faire apparaître plusieurs yeux supplémentaires sur n'importe quelle partie de son corps s'il le souhaite. Par ailleurs, les membres du mégalodon sont des nageoires et une grande queue. Il ne les utilise que pour nager. SCP-682 peut avoir jusqu'à dix membres. Il peut s'agir de pattes avec des griffes ou de tentacules. Il peut faire pousser des bras avec des pointes acérées ou des crêtes en os. Il peut attaquer ou se défendre avec eux, saisir des objets ou les détruire. Mais il y a une chose qui peut aider à vaincre le reptile, les mâchoires. Le mégalodon possède environ 300 grandes dents pointues. Chacune d'entre elles est de la taille d'une paume humaine. Mais SCP-682 peut faire pousser un millier de petites dents, comme celle d'un piranha ou d'un crocodile. En fait, le reptile peut faire pousser n'importe quoi, mais il ne peut pas augmenter sa force. La puissance de la mâchoire du mégalodon est bien plus grande. Elle peut facilement mordre à travers la coque métallique du vaisseau ou saisir fermement SCP-682. Le seul problème est que le reptile peut se remettre de tous les dégâts causés par le requin. De plus, il est trop rapide et peut rapidement échapper à la gueule pleine de dents du meg. Les chances de réussite du requin sont minimes. SCP-682 a déjà calculé toutes les faiblesses de son ennemi. Et maintenant, un spectacle épique commence. Les deux monstres nagent l'un vers l'autre. Le mégalodon ouvre sa gueule pour attraper la bête, mais le reptile l'esquiet va droitement. Le requin pousse l'ennemi avec sa queue géante. La force de l'impact est égale à celle d'un immeuble de cinq étages qui tombe sur le sol. SCP-682 est propulsé sur le côté et perd connaissance. Mais après quelques instants, il rouvre les yeux. La créature se rétablit en trois secondes. Des crêtes insérées comme des rasoirs poussent maintenant sur ses pattes. SCP-682 peut facilement gagner avec ses membres. Il nage vers le requin, mais à ce moment-là, plusieurs filets solides tombent sur le reptile. Les humains sont intervenus. Le reptile coupe les filets tandis que le requin géant ouvre sa gueule et mord les crêtes de SCP-682. Puis, il attrape le reptile dans ses mâchoires. Dans la gueule du requin, SCP-682 se régénère complètement et tente de s'échapper. Le Meg recrache son ennemi. Le reptile fait pousser de grandes masses d'os sur ses pattes. Il va les utiliser comme des marteaux. Mais la peau épaisse du requin lui offre une bonne protection de sorte que ses membres améliorés sont inutiles. Le requin ne sent rien. Il se tortille et essaie d'attraper SCP-682 dans ses mâchoires une fois de plus. Mais le reptile s'éloigne rapidement à la nage. SCP-682 réalise qu'il ne pourra pas vaincre le Meg en combat ouvert. Alors, il rétrécit jusqu'à atteindre la taille d'un petit saumon. Le requin perd de vue son ennemi. À ce moment-là, SCP-682 nage dans la gueule de son adversaire et entre dans son estomac. Le requin commence à paniquer, à s'agiter et à tourner sur lui-même. Quelque chose se passe à l'intérieur de son corps. Puis, le mégalodon recrache SCP-682 et coule lentement au fond de la mer. Il est vaincu. SCP-682 a gagné. C'était couru d'avance. Les gens jettent des filets sur SCP-682, mais ils les découpent en petits brins. Ils grimpent sur l'un des navires et le brisent. Les gens s'enfuient et sautent dans l'eau. SCP-682 frappe le pont du navire. Le monstre veut passer au bateau suivant mais remarque plusieurs grandes nageoires dans l'eau. Quelques points apparaissent sur le radar. Il s'agit maintenant de 5 mégalodons. Ils arrivent pour venger leur ami. SCP-682 saute à nouveau dans l'eau. Les requins l'entourent de tous les côtés. Ils essaient de l'attraper à tour de rôle. Le reptile parvient à esquiver le premier, le deuxième et le troisième. Le quatrième requin l'attrape enfin. SCP-682 se recouvre d'écailles de pierre. Le cinquième meg mord le reptile de l'autre côté. Mais SCP-682 ne sent pas la morsure. Sa peau est assez solide pour résister aux dents des requins. Mais il décide tout de même de changer de stratégie. Le monstre se fait tout petit et plat pour se glisser hors des mâchoires des mégalodons. Ensuite, il fait pousser une carapace dure et se cache à l'intérieur comme une tortue. Les requins ne peuvent pas ronger le bouclier. Ils lancent SCP-682 dans différentes directions comme une balle. Des épines pointues commencent à pousser de la carapace. Elles grattent le museau des requins qui ne peuvent plus rien faire. À ce moment-là, un batiscafron descend dans l'eau. Il s'approche du reptile caché et la porte s'ouvre. L'eau entre à l'intérieur en même temps que le monstre. SCP-682 ne peut aller nulle part. Il est à l'intérieur d'une chambre en acier au carbone très résistant. Il essaie de s'échapper, mais c'est inutile. Les requins ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils veulent se venger. L'un d'eux sectionne le câble du batiscaf qui coule au fond de la mer et heurte un récif. Les requins brisent le batiscaf et SCP-682 parvient à en sortir. Les mégalodons attaquent le reptile, mais ils utilisent ses pointes acérées pour les faire fuir. Puis, SCP-682 devient enragé. Les requins nagent loin de lui. Le monstre a encore gagné. À ce moment-là, un puissant tremblement de terre se produit. Le fond de la mer se fissure et un tentacule géant sort d'une énorme crevasse. Il semble que SCP-682 est un nouvel adversaire et il s'agit du Kraken. Le reptile est sur le point de vaincre cet autre monstre, mais cette histoire est pour une autre vidéo. Le poisson-pierre Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours ne soit celui du meilleur aspect de rocher. Leurs petits yeux non réfléchissants et leur peau rugueuse se fondent parfaitement dans leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grosse et une maison pleine de... Ouais, ce sont des pierres. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre pendant 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même le manipuler ne serait pas franchement amusant. Les épines de leur nageoire dorsale contiennent un venin extrêmement puissant. Il est libéré lorsqu'on leur marche dessus et peut entraîner une paralysie ou même un arrêt cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau ou ailleurs. Sois prudent lorsque tu te faufiles dans les zones rocheuses. Ils adorent jouer à cache-cache. Le poisson-dragon des profondeurs S'il y avait un prix pour le poisson le plus affreux de l'océan, le poisson-dragon des profondeurs le remporterait. Avec sa peau gluante sans écailles, ses énormes dents et son visage que seule une mère pourrait aimer, ce vilain garçon des mers n'a rien à craindre. Il aime nager entre 213 mètres et 1829 mètres sous la surface de l'océan, là où les eaux sont les plus sombres et les plus froides. Comme d'autres créatures de cette liste, le poisson-dragon des profondeurs se sert des parties bioluminescentes de son corps pour attraper ses proies. Il utilise aussi son appendice qui pend, doté d'une petite lumière rouge à son extrémité et qui sort de sa mâchoire inférieure. De nombreux poissons prennent cette petite lumière pour une proie, ce qui les attire directement dans les mâchoires du poisson-dragon. Très malin, cher poisson-dragon, très malin, en effet. Le poisson-ogre La fosse des Mariannes est une fosse sous-marine d'une profondeur de 10 668 mètres, soit près de 11 kilomètres sous la surface de l'océan. Laisse-toi couler ! Les scientifiques savent que la fosse des Mariannes existe, mais c'est l'un des endroits les moins explorés de la planète. C'est aussi la zone la plus profonde des océans sur Terre. Et bien que de nombreuses créatures n'aient probablement pas encore été vues par l'homme, les scientifiques ont eu l'effrayant plaisir de faire connaissance avec le poisson-ogre. Le poisson-ogre porte bien son nom. Il suffit de regarder cette chose. Ce poisson est carnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qu'il peut trouver et qui se retrouve dans sa bouche munie de dents pointues. Ces poissons comptent sur leur chimioréception par contact pour trouver leur proie. En d'autres termes, ils peuvent sentir les résidus chimiques provenant d'autres organismes vivants dans les eaux profondes. En effet, ils ne possèdent pas de cellules productrices de lumière sur leur corps, contrairement à de nombreux autres poissons des profondeurs. En plus, ils font plutôt sombre là-bas, alors tout ce qui croise leur chemin, ils le dévorent. Bien qu'ils aient l'effrayant, ils ne constituent pas une menace pour les humains. Ils mesurent seulement 18 cm de long. Malgré tout, je ne voudrais pas tomber sur l'un d'eux pendant une agréable baignade dans l'océan. Le Dyncleosteus Curieusement, ce poisson préhistorique surnommé le T-rex des mers n'avait pas de dents. Celle-ci était remplacée par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la morsure la plus forte parmi les autres monstres de sa taille. Le requin lutin Si tu pensais que les films sur les requins étaient effrayants, la prochaine créature des profondeurs te fera jurer de ne plus jamais faire de plongeon dans l'océan. Cependant, il vit à 914 mètres sous l'eau et tu ne le verras probablement jamais face à face. Le requin gobelin ressemble à un croisement entre un requin et une créature issue de ton pire cauchemar. Ces requins sont dotés d'un museau proéminent en forme d'épée et d'une mâchoire qui s'avance pour s'adapter. Contrairement aux autres requins qui ont plutôt une teinte grise, cette chose effrayante n'est pas très jolie en rose. En dehors de leur comportement effrayant, que savent vraiment les scientifiques sur le requin lutin ? Eh bien, pas grand chose, si ce n'est qu'il peut atteindre 5 mètres de long. On dirait qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces gars-là, si tu oses te lancer. Au fait, tu savais que les requins ne dorment pas ? De nombreuses espèces doivent faire circuler l'eau à travers leur branchie pour obtenir de l'oxygène. Ils ne peuvent donc pas tomber dans un sommeil profond comme nous le faisons. C'est pourquoi ils restent à moitié éveillés pendant leur repos. En général, les requins ne ferment même pas les yeux. Le scalelais féroce Ce requin est une horreur vivante, avec des dents inférieures grandes et pointues, tandis que les supérieures sont beaucoup plus petites. Lorsque ses dents tombent, le requin les mange pour obtenir son niveau de calcium. Une solution plutôt intelligente pour un requin. Le requin lézard Étudier le requin lézard, c'est comme regarder à travers un portail vers les temps préhistoriques. En effet, les scientifiques pensent que ces requins, qui ressemblent à des anguilles, n'ont pas beaucoup changé depuis que leurs ancêtres les plus anciens ont parcouru les eaux profondes, si bien qu'on les appelle parfois des fossiles vivants. La bouche de ces animaux est remplie de 25 terrifiantes rangées de dents pointues orientées vers l'arrière, 300 au total. Elles sont conçues pour saisir les proies et les tenir fermement afin qu'elles ne puissent pas s'échapper selon les premières études sur le requin réalisées en 1884 et publiées dans le bulletin de l'Institut Essex. Heureusement pour les nageurs, ces bêtes vivent entre 119 mètres et 1280 mètres sous la surface de l'océan, de sorte qu'ils ne les rencontreront probablement jamais. Tout est dans le probablement. C'est probablement le pire cauchemar de tout dentiste. L'Astroscopus gutatus Regarde ce petit bout de choux ! L'Astroscopus gutatus n'est certainement pas une créature que l'on souhaite voir au fond de l'océan. Cette horrible créature cache son corps sous le sable et laisse son visage au-dessus pour attendre sa proie. Le requin tapis barbu Voici un autre requin tapis dans notre liste. Il se couche au fond de la mer et attend patiemment le passage de sa proie. Le requin fantôme d'Australie Le requin fantôme d'Australie n'est pas vraiment un requin, mais un poisson très osseux. C'est aussi un fossile vivant. Il n'a pas changé au cours des 400 derniers millions d'années. Crois-le ou non, les requins et les humains ont un ancêtre commun qui vivait il y a environ 440 millions d'années. Même si nous avons tous deux évolué à notre manière, il existe encore des signes de ce lien. Par exemple, le génome d'une chimère éléphant est très similaire à celui des humains. Le lyopleurodon Cette liste de créatures terrifiantes serait incomplète sans mentionner le terrifiant et préhistorique lyopleurodon. Ce reptile marin carnivore existait au stade calovien du Jurassique moyen et régnait sur les eaux avec ses 2,7 mètres de long. Les scientifiques pensent que le lyopleurodon vivait dans une fosse sous-marine profonde grâce à sa capacité à nager sur de longues distances et à ses quatre membres en forme de pagaie. S'ils n'étaient probablement pas capables de se propulser vers leur proie comme d'autres animaux de la région, ils parvenaient néanmoins à accélérer et à attaquer de manière absolument impitoyable et efficace. De plus, ils se servaient de leur long museau pour sentir leurs proies, ce qui amène les scientifiques à penser qu'ils ne dépendaient pas de la vue pour chasser. Cela signifie qu'ils auraient pu survivre dans l'obscurité de la fosse des Mariannes. Il y a environ 150 millions d'années, le lyopleurodon s'est éteint en raison de la concurrence pour les proies avec d'autres reptiles marins en plein essor. Et je pense que je parle au nom de tous lorsque je dis « merci mon Dieu pour cela ». Si l'on considère que les scientifiques n'ont exploré que 5% des fonds marins et qu'ils ont trouvé certaines des créatures marines les plus effrayantes que l'on puisse imaginer, on ne peut que rêver des autres animaux qui résident dans les eaux profondes. Il est peut-être préférable de les garder dans son imagination. Je me trompe ? Le requin grande gueule Ce requin est un filtreur et il est gentil avec les humains, bien que son énorme bouche puisse paraître assez menaçante. Comme le requin pèlerin, il nage avec la bouche constamment grande ouverte, comme s'il était sur Twitter. Le grand gousier pélican Cette anguille des profondeurs a un ventre facilement distendu qui lui permet d'avaler des proies qui font deux fois sa taille en une seule bouchée monstre. Elle a une mâchoire de forme très inhabituelle et peut atteindre une longueur de 61 à 91 cm. Tu vois cette grosse bûche près du fond de l'océan ? C'est peut-être une partie d'un vieux navire, un trésor, de l'or, des diamants, je suis riche ! En t'approchant, tu remarques quelque chose. Elle nage. Ce n'est pas un requin ou un dauphin. C'est un crocodile d'eau salée. Maintenant, ne panique pas. Si tu tombes sur un de ces reptiles dans la mer, il est peu probable qu'ils te considèrent comme de la nourriture. Les crocodiles ont une valve spéciale dans leur gorge qui les empêche de se noyer sous l'eau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas mordre. Normalement, ils se dirigent vers une île voisine et le moyen le plus rapide d'y arriver est de faire du bodysurf. Ils ne peuvent pas vraiment prendre le ferry. Tu peux les observer de loin, mais ne nage pas tout de suite vers le bord. Ils aiment tendre une embuscade à leur repas dans les eaux peu profondes. S'il y a un moment où je voudrais voir un grand requin blanc, c'est quand je plonge avec des crocodiles. Ils acceptent volontiers un repas de la taille d'un crocodile si tu sais les motiver correctement. Faisons un plongeon dans les profondeurs de l'océan et découvrons lesquelles de ces créatures effrayantes sont nos amis. Nous nageons dans les eaux tropicales de l'île de Nanuya-Balavu près des Fidji. Est-ce que tu vois ces énormes animaux de la taille d'une coccinelle Volkswagen ? Ce sont des raimentas. Elles possèdent une longue queue en forme de fouet et de grands corps plats en forme de losange. Il existe deux espèces de raimentas, la raimenta de récif et la raimenta géante. Elles appartiennent à la même famille que les requins mais elles n'ont que de petites dents dans leur mâchoire inférieure. Elles se nourrissent de zooplanctons, de petits poissons et de crustacés. Les raimentas sont des animaux sociaux et elles aiment les gens. Si tu les laisses approcher, elles nageront autour de toi pour t'observer mais n'espères pas pouvoir les suivre car elles nagent extrêmement vite. Leur nom se traduit par manteau ou couverture et de toutes les créatures marines, ce sont elles qui ont le plus grand cerveau par rapport au poids de leur corps. Elles sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ensuite, nous rencontrons le labre à tête de mouton. Il n'est pas très beau mais c'est l'un des poissons les plus sympathiques que tu trouveras dans les eaux peu profondes du Japon, de la Chine et de la Corée. Il présente des protubérances sur sa mâchoire et sa tête. Il aime se cacher dans son anémone et il a généralement peur de sortir, même avec ses 100 cm de long. Il y a 30 ans, l'un de ses labres s'est lié d'amitié avec un plongeur japonais. Quand ce dernier le trouva, il était blessé et l'homme l'aida à se rétablir. Le plongeur était le gardien d'un sanctuaire shintoïste aquatique. Il appelait le poisson en faisant sonner une cloche sous-marine. Allons maintenant nager avec le plus grand poisson du monde, le requin-baleine. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un requin, cette créature a beaucoup de points communs avec les baleines. Elle peut vivre pendant 100 ans mais possède un cerveau minuscule. Les requins-baleines sont indifférents aux humains. Ce qu'ils ne peuvent pas manger, ils l'ignorent tout simplement. Et contrairement aux autres espèces de requins, ils ne te mordront pas. Les requins-baleines sont des filtreurs. Ils ont bien des dents et même 3000, mais ils ne s'en servent pas. Leur bouche est immense, un peu comme la mienne, mais leur gorge à la taille d'une pièce de 50 centimes. Ensuite, nous avons le poisson lune, un poisson dépourvu de queue qui semble avoir été coupé en deux. Il possède de grands nageoires et quand tu le verras percer la surface de l'eau, tu croiras qu'il s'agit d'un requin. Le poisson lune plonge dans les profondeurs et laisse les autres poissons exfolier sa peau et éliminer ses parasites. Une fois cela fait, il retourne vers la surface pour prendre un bain de soleil. C'est aussi un mangeur vorace. S'il te voit dans l'eau, il s'approchera probablement de toi et t'observera. En y passant la journée, tu pourrais bien réussir à le nourrir directement avec ta main. Mais voici l'animal qui a l'air de toujours sourire, le grand dauphin. C'est l'une des créatures marines les plus sociables et il voyage en groupe. Il aime jouer, chasser, élever ses delphinaux et aider sa communauté. Le grand dauphin est un excellent nageur avec des vitesses atteignant les 30 km heure. Il remonte généralement à la surface pour respirer par les vents situés sur sa tête. Ses animaux communiquent très bien entre eux et s'envoient même des messages. Ils utilisent l'éco-location pour s'orienter et trouver de la nourriture. Lorsqu'ils repèrent des humains, ils se montrent très chaleureux à tel point qu'ils baissent leur garde, ce qui les rend vulnérables face à d'autres créatures marines comme les requins. En nous dirigeant maintenant vers la côte du Pacifique, nous rencontrerons quelques baleines grises. Leur peau est couverte de parasites et d'autres organismes qui font que leur rostre ressemble à un morceau de roche rugueuse. Avec elles, il faut d'abord montrer patte blanche. Les baleines grises attaqueront un grand bateau si elles sentent que leurs baleineaux sont en danger. Mais en général, elles sont plutôt sympas et laisseront les kayaks voguer tranquillement. Il peut arriver qu'elles s'approchent des petits bateaux et permettent aux humains de les toucher. Mais la loi te contraint à garder tes distances. Si elle veut faire ta connaissance, la baleine grise viendra à toi. Si elle se sent menacée, tu le comprendras bien assez vite. Laisse-moi te montrer un poisson qui porte un outil sur sa tête, le requin-marteau. Son crâne l'aide à chasser. Ses yeux sont placés sur les bords extérieurs du marteau et lui permettent une vue verticale à 360 degrés. Mais juste devant son nez, il ne voit rien. Sa tête est comme un détecteur de métaux. Ce qu'il recherche se cache généralement sous le sable. Il y plonge donc la tête et fait remonter tout ce qui se trouve au-dessous. Tu croiseras ces animaux dans les eaux tempérées et tropicales aussi bien près des côtes qu'aux larges. Ils se déplacent généralement en groupe. Ils sont plutôt inoffensifs pour les baigneurs et les plongeurs, mais il est arrivé qu'ils se montrent agressifs. Avant d'attaquer, cependant, ils te donneront quelques signes avant-coureurs. Les plongeurs, en général, savent quoi faire dans ce cas. Voici maintenant une créature un peu plus petite, le lion de mer. Avec eux, c'est un peu compliqué. Ils sont joueurs, agressifs, arrogants, intelligents et surtout curieux. Les lions de mer ne peuvent pas respirer sous l'eau, mais ils peuvent plonger à près de 300 mètres de profondeur et retenir leur souffle pendant longtemps. Ils aspirent l'air par leur nez et une fois qu'ils sont sous l'eau, leurs narines se referment complètement. S'ils aperçoivent des humains sur la plage, ils se tiennent à l'écart et attendent qu'ils partent. Ces créatures à l'état sauvage ne sont pas les plus amicales qui soient, surtout si elles se sentent menacées. Les lions de mer dociles ne le sont que parce qu'ils ont été capturés et dressés. C'est au tour des belugas maintenant. Ils sont blancs, ont la tête volumineuse et sont parmi les animaux les plus sociaux et les plus bruyants que tu puisses rencontrer. La forme de leur bouche te donnera l'impression qu'ils sourient. À leur naissance, les belugas sont gris foncés. Il faut 8 ans pour que leur peau devienne blanche. Ils peuvent également changer la forme de leur tête en soufflant de l'air autour de leur sinus. Les belugas aiment les gens. Une fois qu'ils se sont faits des amis, ils ne veulent plus partir. Même si ce sont des animaux sauvages, ils sont parfois trop confiants envers les humains. Les biologistes conseillent de garder ces distances pour leur sécurité. As-tu déjà entendu parler des vaches de mer ? Ce sont les lamentins. Tu en croiseras certains dans les rivières et d'autres dans les océans. En dépit de leur grande taille, ils séjournent généralement dans les zones côtières peu profondes, mangeant de l'herbe marine, des feuilles et des algues. Les lamentins remontent leur tête à la surface toutes les 4 minutes environ pour respirer. Mais ils peuvent retenir leur souffle plus longtemps que cela. Ce sont des voyageurs lents et même s'ils ne sont pas aussi intelligents que les dauphins, ils peuvent comprendre les couleurs. Ce sont de gentils géants et ils aiment s'approcher des humains en quête de chaleur. Ensuite, nous avons le requin pèlerin, le deuxième plus grand requin au monde. Sa gueule est sa caractéristique la plus impressionnante. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Elle peut s'ouvrir sur plus d'un mètre de large. Ces animaux ont l'air plutôt intimidants. Mais malgré leur taille, ils sont sans danger pour les humains et les plongeurs nagent avec eux. Ils sont très sociables et peuvent voyager en groupe de 100 individus. Ils restent près de la surface de l'eau, se nourrissent de planctons. Eux aussi possèdent tout un tas de dents qu'ils n'utilisent pas. Sais-tu quelle créature est capable de chanter à très fort volume pendant 30 minutes ? Ce gars-là ! Bon, tu es peut-être un peu trop jeune pour le connaître. Chez les animaux, c'est la baleine à bosse. Les scientifiques ne savent pas trop pourquoi elles chantent ainsi, mais on pense que c'est pour communiquer et séduire leurs congénères. Tu les verras près des côtes se nourrir d'une nourriture très fine et elles utilisent leur nageoire pour se propulser dans l'eau. Les baleines à bosse sont moins amicales que les baleines grises car elles sont très prudentes. Mais ce sont les héros de l'océan. On les a vues venir au secours de créatures attaquées par des orques et les experts disent qu'elles sont capables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Une fois, une baleine à bosse est intervenue pour sauver un biologiste d'une attaque de requin-tigre. Maintenant, essayons de repérer le spécialiste du camouflage, la pieuvre de récifs caraïbes. Ces cellules lui permettent de se fondre dans la texture du sable et des roches de l'océan. Mais cette pieuvre est solitaire et préfère se débrouiller toute seule. C'est une créature minuscule. Elle peut atteindre 13 cm et ses tentacules déployées sont aussi longs qu'un pied humain moyen. Si tu t'approches trop près d'elle, elle deviendra probablement bleue pour t'avertir qu'elle se sent menacée. Et même si elle est un peu méfiante, il vaut mieux que tu gardes tes distances et que tu la laisses tranquille. Une créature à l'aspect bizarre se promène tel un aspirateur vivant dans les profondeurs sombres de l'océan. Je veux parler du cochon de mer. Il doit son nom à son corps rosâtre et il tient dans la paume de ta main. Ces créatures ne nagent pas mais marchent au fond de la mer. Leurs pattes comprennent 5 à 7 paires de pieds tubulaires volumineux et elles possèdent des tentacules autour de leur bouche pour fouiller dans la boue à la recherche de déchets à grignoter. Miam ! Plutôt vulnérables, c'est grâce à leur peau venimeuse que les cochons de mer se protègent des autres créatures marines. Si tu en rencontres un, il sera très amical. Mais si tu veux l'emmener chez toi et le garder, il te faudra un aquarium très profond. Et puisqu'on parle de créatures aquatiques visqueuses, voici le chténophore. C'est un animal sympathique qui aime nager près des côtes lors des chaudes soirées d'été. Il existe deux types de chténophore, ceux qui ont deux tentacules et ceux qui n'en ont pas. Tu peux les repérer la nuit car ils brillent dans l'obscurité et illuminent les eaux. Parmi cette espèce, on trouve la groseille de mer. Sur le sable, elle ressemble à une boule de gelée transparente et elle peut tenir dans une cuillère à café. Contrairement aux méduses, les chténophores ne piquent pas. Ils ne possèdent pas de cellules urticantes et on peut nager avec eux sans danger. C'est le requin géant qui a terrorisé les océans il y a environ 20 millions d'années. Pendant 13 millions d'années, cette bête de 60 tonnes a dominé les eaux chaudes de notre planète et figure-toi que certains pensent que le mégalodon vit toujours dans les parties les plus éloignées et les plus profondes de l'océan. Nous sommes une chaude journée d'été. Il semble logique d'aller se baigner dans la mer. Tu flottes sur le dos complètement détendu. Tes yeux sont fermés, ta respiration est régulière. L'eau est agréablement fraîche autour de ton corps. Une légère brise touche ton visage. Tu te sens assez calme pour t'assoupir. Soudain, quelque chose heurte ta jambe. Tiré de ta torpeur, tu commences à t'agiter jusqu'à ce que tu te retrouves face à face avec un danger invisible. Heureusement, tout ce que tu vois est une paire de nageoires facilement reconnaissable et de mignons museaux souriants. Ouf ! Juste des dauphins ! Tu as de la chance de les rencontrer dans la nature. Ces créatures étonnantes sont si proches que tu peux les toucher. Tu as entendu des gens dire que la peau des dauphins est caoutchouteuse. Mais pour toi, c'est plutôt comme la partie intérieure d'un oeuf dur. L'un des animaux est si proche de toi que son odeur salée t'emplit les narines. Cependant, tu sais que les dauphins n'ont pas de glandes sudoripares. Cela signifie qu'ils ne transpirent pas et qu'ils sont pratiquement inodores. L'odeur que tu sens vient de l'eau dans laquelle tu nages. C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce qui ait jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Cependant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de vestiges de cet énorme requin. Tout ce que nous savons sur la grande bête des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ses dents géantes de la taille d'une main humaine normale. Aucun squelette de mégalodon n'a jamais été découvert. Les squelettes de requins sont principalement constitués de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les requins perdent et font repousser leurs dents tout au long de leur vie. Un requin peut perdre 40 000 dents au cours de sa vie. Les scientifiques ont réussi à étudier différents types d'espèces de requins sur la base de leurs seules dents. Ce requin avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient sur le fond marin où elles sont restées pendant des millions d'années se fossilisant. Les scientifiques les ont trouvées et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du mégalodon. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Aujourd'hui encore, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. Ce requin nageait librement autour du monde, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents ont été trouvées sur tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon apparaît dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante du grand requin blanc. Les scientifiques pensaient autrefois que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun. Pourtant, ce n'est pas vrai. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'aurait pas ressemblé au grand blanc finalement. En réalité, il aurait eu un nez plus court que les grands blancs ainsi que des nageoires pectorales plus longues pour donner à ce requin géant une carrure plus trapue et plus menaçante. Tous deux avaient cependant un excellent odorat, de sorte que même à l'époque préhistorique, ce n'était pas une bonne idée de se baigner avec un morceau de viande crue à la main. Et ce n'est certainement pas prudent de nos jours non plus. Peu importe que le mégalodon se cache quelque part dans les profondeurs, ce que certains croient encore, ou qu'il ait disparu à jamais, ses jeunes cousins l'attendent. De plus, tous les deux aiment courir après les gros mammifères marins, ils auront donc certainement des choses à faire ensemble. Enfin, jusqu'à ce que le mégalodon soit de mauvaise humeur et mange accidentellement son ami. Hé, on ne sait jamais ! Ces types avaient un style de chasse différent. Les grands blancs préfèrent plonger directement vers leur proie et trouver les endroits les plus mous comme les jambes exposées ou le ventre. Parfois, une dent entière a été retrouvée enfoncée dans l'os d'un animal plus gros comme une baleine. Privés des principales parties qui leur servaient à nager, les pauvres animaux marins étaient d'alors impuissants et incapables de s'échapper. Pourtant, les baleines ne représentaient qu'une petite partie du régime alimentaire de mégalodons. Les phoques, les lamentins, les calmars, les dauphins, les autres requins, le bon vieux mégalodon n'aurait probablement pas refusé qu'un petit banc de petits poissons vienne nager dans sa bouche. Rien de mieux qu'un bon snack avant un gros et bon dîner. Même les tortues géantes n'étaient pas en sécurité dans leur épaisse carapace. Ils les prenaient sûrement comme un défi à relever chaque jour. Les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques pour tenter de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, les scientifiques ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers l'endroit le plus vulnérable de leur proie par exemple le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus dures. Il est donc évident qu'un mégalodon commençait par ronger les nageoires les plus résistantes de sa proie, la rendant incapable de s'éloigner avant de lancer son attaque finale. Certaines personnes pensent que le mégalodon est encore vivant de nos jours, tapis dans les profondeurs des eaux de l'océan. Mais il est peu probable que cela soit vrai. Les mégalodons sont des espèces qui naviguent en eau chaude, ce qui signifie qu'ils seraient incapables de survivre dans les eaux froides des profondeurs de l'océan. La plupart des proies potentielles du mégalodon vivent dans des eaux moins profondes, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas grand-chose à manger pour lui dans les eaux profondes. En d'autres termes, si un animal aussi gros que lui vivait encore aujourd'hui, nous l'aurions déjà aperçu. Il est donc peu probable que tu croises un mégalodon. Les requins, au même titre que nous, préfèrent les eaux côtières chaudes. La vie en profondeur serait trop froide pour ces bêtes et la nourriture serait rare. Leur corps tout entier aurait dû évoluer pour éviter d'être écrasé par l'énorme pression de l'eau. Donc oui, il est très peu probable qu'ils existent encore. Mais pas impossible. Si tu en rencontres un, la bonne nouvelle est qu'il ne risque pas vraiment de te manger. Tu es un repas bien trop petit pour le mégalodon, même si tu es accompagné de quelques amis. Ce gars mange des baleines de plus de 15 mètres de long. Mais si tu fais une fête sur la plage, c'est une toute autre histoire. Si la plage est remplie de baigneurs, le requin peut très bien se faufiler et engloutir plusieurs humains dans sa gueule géante sans même mâcher. Le nom effroyable de mégalodon vient de deux mots grecs. « mégas » qui signifie « grand » et « odon » qui signifie « dent ». Combiné, il signifie « grande dent » et il porte bien son nom. Une seule de ces mâchoires est de la même taille qu'une tête humaine. Il avait 276 dents énormes au total réparties sur 5 rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques chats à dents de sabre et le T-rex avaient des dents plus grandes. Maintenant, c'est une épreuve de force que j'aimerais regarder. Le mégalodon a disparu il y a des millions d'années, ne laissant que d'énormes dents aux archéologues modernes. Ils ont littéralement disparu en laissant très peu de traces. Les scientifiques pensent qu'avec le temps, le niveau des mers a baissé et que la température de l'océan a rapidement diminué. Plus d'un tiers de la vie marine a disparu à mesure que les océans se refroidissaient et que le nombre d'animaux au bas de la chaîne alimentaire diminuait. Cela a eu un effet catastrophique sur les prédateurs affamés du haut de la chaîne. Désolé, les gars. Il faisait également beaucoup trop froid pour ces requins amoureux du soleil, ce qui rendait difficile leur reproduction puisqu'ils donnaient naissance dans des eaux chaudes. Le mégalodon est généralement décrit comme une sorte de grand requin blanc géant, mais ce n'est qu'un mythe. En fait, les ancêtres du grand blanc d'aujourd'hui ont existé en même temps que le mégalodon, mais ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde et étaient même en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin blanc était un meilleur chasseur car il utilisait sa petite taille et son agilité pour attraper rapidement les proies du mégalodon. Ils étaient aussi connus pour manger les petits des mégalodons qui faisaient la moitié de leur taille. Cela a aidé à l'extinction de l'espèce. Si un grand blanc n'était pas de taille à affronter un mégalodon adulte en combat direct, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le mégalodon, mais ses réserves de nourriture ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont nagé vers les nouvelles mers plus froides. Les baleines se sont adaptées pour privilégier les températures plus froides, laissant notre amie derrière elles. Les mégalodons sont morts de faim ou ont été gelés jusqu'à leur extinction par l'âge de glace. Plutôt qu'un grand blanc, le mégalodon ressemble plus à un requin taureau de nos jours. Il avait un museau court, une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales pour supporter son poids et sa taille imposant. Aussi effrayant qu'il soit, ces requins étaient en fait des membres bienveillants de la famille. Plusieurs zones de nurseries de mégalodons ont été découvertes en Floride, dans le Maryland et au Panama. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes, comme le prouvent les nombreuses petites dents de mégalodons trouvées dans ces zones. Je me demande s'ils avaient aussi des nounous. Le Sagre Elf Voilà un nom qui semble directement tiré de l'héroïque fantasy. Mais il s'agit en fait du plus petit requin au monde. Il ne mesure pas plus qu'une paume de main, mais il peut briller dans le noir. La pieuvre à anneaux bleus Il s'agit sans doute de la plus belle pieuvre du monde. Mais attention, les couleurs vives chez les animaux indiquent généralement qu'ils sont venimeux. Bien que cette petite créature soit de la taille d'une télécommande, l'antidote à son venin n'a d'ailleurs pas encore été trouvé. Néoclinus blanchardii Bien que ce poisson ne fasse que 30 cm de long, il peut avaler des proies bien plus grosses. Sa mâchoire peut s'ouvrir comme celle d'un dinosaure. Néoclinus blanchardii est connu pour avoir tenté d'avaler une pieuvre entière. C'est ce qu'on appelle avoir un gros appétit. La rascasse volante Cette beauté a aussi un appétit vorace. Elle peut manger des poissons faisant près des deux tiers de la taille de son propre corps. Et elle cache des aiguilles sur ses nageoires qui contiennent un puissant venin. Le poisson chirurgien rayé. Il a des pointes tranchantes comme des scalpelles sur ses nageoires. Pas pour faire de la chirurgie, mais pour chasser. Et contrairement à ceux d'un médecin, ses scalpelles sont tenduies de venin. Le dragon abyssal. C'est le seul poisson qui puisse produire de la lumière infrarouge grâce à la chlorophylle présente dans ses yeux. Il vit à une profondeur de 2000 mètres. Or, tu ne peux atteindre cette profondeur que dans un sous-marin spécial. Le poisson pierre. Ce génie du camouflage se couche généralement sur le fond et se fait passer pour un rocher. Les gens peuvent marcher dessus et les aiguilles acérées présentes sur son dos peuvent facilement transpercer la semelle rigide d'une botte. Le poisson vipère. Ce poisson de la taille de ton avant-bras a les plus grandes dents du monde par rapport à sa tête. Mais il est peu probable que tu le rencontres car il vit à une profondeur de 4000 mètres. La lamproie. Ce sont des parasites qui se collent à d'autres créatures et vivent à leur dépens. Mais ces créatures sont 10 fois plus grosses que la sangsue de rivière standard. Le méga piranha. Le poisson le plus agressif du monde de la taille d'un doberman. Un banc de ces créatures peut faire disparaître une vache entière en quelques minutes seulement. Heureusement pour nous et nos amis les vaches, ils ont cessé d'exister il y a 8 millions d'années. Ouf ! Colossoma macroponum. Il s'agit d'un gros poisson plutôt d'ordinaire jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il a des dents semblables à celles des humains et il paraît que les plus riches de ces poissons avaient même un ratelier en or. Comment ça, j'exagère ? Le tétra-vampire. C'est le poisson d'eau douce le plus dangereux qui soit. Il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Même les piranhas craignent ce monstre. La baudroie. Elle a une canne à pêche sur la tête avec un appât qui attire les petits poissons directement dans la bouche de ce redoutable chasseur. L'anguille bécasse. Elle est longue et souple grâce aux 750 vertèbres de son dos. En comparaison, nous n'en avons que 33 ou 34. Le barracuda. Sa mâchoire est semblable à celle d'un grand requin blanc. Mais sa marque de fabrique est la vitesse. Il battrait n'importe quel nageur olympique avec une vitesse de 46 km heure. Le poisson lune. C'est un poisson de la taille d'une personne adulte et c'est le poisson osseux le plus lourd du monde. Bien que pacifique, Dieu merci, ils endommagent parfois le fond des petits bateaux de pêche. Le requin lézard. Sa taille lui permettrait d'exceller au basket. Il chasse en adoptant la stratégie d'un serpent. Le requin plie son corps puis s'élance vers l'avant. Et il a 300 dents. L'anguille électrique. Sa caractéristique principale, ce sont ses organes électriques qui peuvent émettre 4 fois plus de courant qu'une prise normale. Le choc de l'anguille électrique peut facilement étourdir un grand cheval. La méduse boîte. Elle ne se contente pas de dériver dans les vagues près du rivage, comme les méduses ordinaires. Non, ces créatures sont très rapides et peuvent même rattraper une personne dans l'eau. Et leur piqûre est très dangereuse. Elles ne cherchent pas spécialement les ennuis, mais elles sont toujours prêtes à se défendre. Le requin lutin. Son museau se termine par une longue excroissance en forme de lame. Et sa mâchoire peut s'étendre jusqu'à l'extrémité du museau. C'est l'un des requins les plus terrifiants au monde, malgré sa jolie couleur rose. Le crocodile de mer. C'est le crocodile le plus irritable de la planète et l'un des plus grands avec ses 6 mètres de longueur. Ils n'ont pas peur des humains et ne nous considèrent que comme un éventuel apéritif. Le grand requin blanc. L'habitant le plus notoire des océans. Un jour, un grand requin blanc a percé le fond d'un yacht de touristes. Le bateau a coulé, mais heureusement, personne n'a été blessé, ni mangé. Le requin du Groenland. Ce sont les créatures à la plus longue espérance de vie du monde marin. Ils ont un métabolisme très lent et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. À titre de comparaison, le plus vieil être humain est mort à 122 ans. Le regalek. Ce poisson est aussi long qu'un anaconda géant et il détient le titre de plus grand poisson osseux du monde. La raimenta géante. Cette créature peut avoir l'air de sourire, mais elle se précipitera sur toi sans hésiter. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diamètre et possède un dard affûté contenant une puissante neurotoxine. L'orque. Elles peuvent nager à la vitesse d'une voiture et sont aussi grandes qu'un monospace familial. Et ce sont les seules chasseresses des mers qui puissent sauter et attraper leurs proies sur la terre ferme. D'un Cléostéus. Cette créature avait la taille d'une limousine. Bien qu'il n'ait pas eu de dents, il avait des plaques osseuses qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes de toutes les créatures marines. Cameroceras. C'est une ancienne palourde d'une taille incroyable, mais 90% de son corps entier était une coquille conique. Elle était lourde, ce qui l'empêchait de se déplacer rapidement. Alors la plupart du temps, Cameroceras restait immobile au fond de l'océan en attendant que de petits poissons tentent y passer. Chronosaurus. Il était semblable à un crocodile, mais plusieurs fois plus grand. Les restes de l'un d'entre eux contenaient des os de dinosaures, ce qui signifie que le chronosaurus chassait non seulement dans la mer, mais aussi bien sur Terre. Hélicoprion. C'est l'une des rares espèces à avoir survécu à l'extinction du Trias. Il y est parvenu grâce à sa grande intelligence et à un puissant outil de combat, une mâchoire en forme de scie circulaire au niveau de son nez. Hélasmosaurus. Son apparence le fait ressembler à une girafe, mais il est deux fois plus grand et c'était un grand voyageur. Il avalait de petites pierres pour broyer sa nourriture. 300 roches du monde entier ont été trouvées dans les restes de l'un d'entre eux. Le calmar colossal. Il pèse autant que deux ours polaires et est cinq fois plus grand qu'un homme. Ils sont extrêmement rares, mais existent encore dans les eaux froides et profondes de notre planète. La baleine à bosse. Comme les baleines ordinaires, elles se nourrissent de planctons et de petits poissons, utilisant leur bouche comme un énorme filet. Elles utilisent leur queue géante pour assommer les grands bancs de poissons. Mosasaurus. Aussi grand qu'une rame de métro, c'était le véritable roi des mers il y a 66 millions d'années. Sa mâchoire et son crâne ressemblaient à ceux des serpents et ils pouvaient avaler ses proies en entier. Aujourd'hui, on peut encore trouver ses lointains cousins, les Varans. Le Liviatan de Melville. Cette créature avait les plus grandes dents jamais connues. Elles étaient aussi grandes que la moitié de ta main et ils ressemblaient à un croisement entre une orque et un cachalot. L'Idzictis. Ils étaient plus grands qu'un bus scolaire, mais ce n'étaient pas des chasseurs. Leur grande taille les empêchait d'être rapides, alors ils se nourrissaient surtout de planctons. Le Mégalodon. La plus célèbre des anciennes créatures marines. Il était plus lourd qu'un tank ou même qu'une petite maison. Certaines personnes pensent qu'il vit encore dans les eaux profondes de l'océan. Basilosaurus. Ancêtres géants des baleines modernes, ils avaient de grands membres inférieurs. C'est peut-être parce qu'ils étaient auparavant des créatures terrestres, mais au cours de l'évolution, ils se sont progressivement déplacés vers le milieu aquatique. Le Cachalot. Il est presque aussi grand qu'un terrain de basket et son cerveau pèse 7 kilos, soit 7 fois le poids d'un cerveau humain. Le Rorcal Boreal. L'un des meilleurs nageurs de toutes les baleines. Le Rorcal Boreal peut atteindre une vitesse de 50 km heure et plonger plus profondément que la hauteur de l'Empire State Building. Chastasaurus. Bien qu'il ne reste que des os de ce monstre, les estimations des scientifiques supposent qu'il était aussi grand qu'un cours de tennis ou qu'un semi-remorque. La Baleine Bleue. Le plus grand mammifère à avoir jamais vécu sur notre planète. Son cœur à lui seul pèse autant qu'une grosse moto et ses veines sont aussi larges qu'une grande casserole. Et elles peuvent chanter aussi. La méduse à craignière de lion. La plus grande méduse au monde, elle possède un chapeau de 2 mètres de large et des tentacules aussi longs qu'un immeuble de 10 étages. Bien qu'elles ne soient pas du tout dangereuses, on peut quand même se retrouver empêtrées dans ces incroyables tentacules comme dans un filet. La galère portugaise. Bien que sa tête soit très petite, comme une méduse ordinaire, ses tentacules sont aussi longs que la moitié d'un terrain de foot. Et ses créatures sont venimeuses. Elles paralysent les poissons et tout ce qui est pris dedans, même les humains. L'eau bouillonne sous le bateau de pêche comme si quelque chose allait sortir de l'eau. Ça se rapproche de plus en plus. Soudain, tu vois des mâchoires géantes et des dents étincelantes. Quelques secondes plus tard, un énorme requin saute hors de l'eau et fracasse le bateau. C'était le mégalodon, le plus grand poisson qui ait jamais existé sur Terre. Pendant longtemps, nous avons imaginé le mégalodon comme ça, une version agrandie du grand requin blanc. Mais les scientifiques continuent de débattre sur son apparence. À ce jour, ils sont toutefois d'accord pour affirmer que l'image que nous avions de ce requin géant était fausse. Voici les données dont les scientifiques sont sûrs. Taille, environ 15 mètres de long, soit autant qu'un bus scolaire ou qu'une rame de métro et 8,5 fois la taille d'un adulte moyen. Comparons maintenant avec le requin blanc moderne. Le mégalodon est trois fois plus grand, mais ce n'est qu'une estimation approximative. Nous n'avons pas de squelettes entièrement préservées du mégalodon, car il ne possédait pas d'os, mais du cartilage. Il n'en est pas resté grand-chose au cours des 3,6 millions d'années qui ont suivi l'extinction des mégalodons. Tout ce qui a survécu, ce sont des dents et quelques vertèbres. En comparaison, les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais leurs eaux solides sont parfaitement conservées et nous avons de nombreux spécimens différents de leurs squelettes. Les scientifiques ont calculé la taille du mégalodon d'après ses dents et sa mâchoire. Ceci est une dent. Elle mesure environ 18 cm de long, soit davantage que la paume de ta main. Et trois fois la taille des dents d'un requin blanc moderne. La mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large et comportait 5 rangées de dents. Au total, 276 crocs acérés comme des lames de rasoir. Les autres restes préservés sont la colonne vertébrale. Elle se compose de 150 vertèbres, chacune large de 15 cm. Elles contiennent beaucoup de calcium, car le mégalodon aimait le lait frais. Ah non ! C'est parce que ses vertèbres devaient soutenir l'énorme masse du requin géant. À partir de ces fossiles, les scientifiques ont créé un modèle et ont calculé une taille approximative du mégalodon. Mais il aurait difficilement pu s'avérer plus grand. C'est une question de respiration. Plus le poisson est gros, plus il a besoin d'oxygène. Cela signifie que la surface des branchies doit être plus grande. Ce sont les organes qui filtrent l'eau et collectent l'oxygène. Si le mégalodon avait été plus grand, il aurait eu du mal à respirer. Les scientifiques pensent donc que 15 mètres étaient la taille maximale pour un individu. Mais en moyenne, la plupart faisaient 1 ou 2 mètres de moins. Ouf ! Maintenant, parlons du poids. En moyenne, un mégalodon faisait environ 30 à 35 tonnes. En comparaison, un requin blanc pèse 1 tonne, donc 30 à 35 fois moins. Facile ! Avec ses 7,5 tonnes, un bus scolaire est 4 fois plus léger. Le poids d'un mégalodon peut être comparé à celui d'un Boeing 737 vide. Mais la baleine bleue moderne bat le mégalodon en taille et en poids. 30 mètres de long contre 15, presque 2 fois plus longues. Et le poids de la baleine bleue est d'environ 180 tonnes, soit l'équivalent de 6 mégalodons ou de 6 avions de ligne ou encore de 33 éléphants adultes si tu aimes les comparaisons. Maintenant, abordons la question de l'apparence du mégalodon. Les scientifiques pensent qu'il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait très probablement à un requin taureau géant. Son museau est aplati et ses yeux sont petits. Ses nageoires dorsales sont rejetées vers l'arrière. Le requin taureau en possède deux de tailles similaires. Sa couleur tire vers le brun clair avec un ventre blanc. Il a peut-être aussi eu des taches brun-rouge sur tout le corps, de même que son homologue moderne. Dès la première découverte de ces fossiles, on a pris l'habitude de considérer le mégalodon comme un monstre effrayant. C'était à l'époque de la Renaissance. Les gens ont trouvé des dents prisonnières des rochers. Au début, on pensait que ces dents étaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi étaient censés ressembler leurs propriétaires. Un museau massif avec un nez effrayant et un tas de dents tranchantes comme des rasoirs. Nous avons également des preuves que les mégalodons étaient de féroces chasseurs trônant au sommet de la chaîne alimentaire. Le premier outil de combat de leur arsenal était le coup de bélier. Mais le mégalodon était un nageur lent. Il ne pouvait accélérer que jusqu'à 18 km par heure. En comparaison, le requin blanc moderne peut atteindre 50 km par heure une fois lancé après son déjeuner. Le nageur humain, le plus rapide, ne peut faire que 10 km par heure. Bonne chance pour échapper à un requin ! Mais le mégalodon avait une masse incroyable. Bien que lent, son coup de bélier avait une puissance énorme. Le mégalodon devait prendre sa proie par surprise, si bien qu'il n'avait qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il mettrait trop de temps à faire un second tour. La manœuvrabilité du mégalodon était comparable à celle d'un gros camion. Mais si le coup de bélier réussissait, la proie était étourdie et ne pouvait plus bouger. À ce moment-là, le mégalodon visait les endroits vulnérables, comme les nageoires et la queue de sa proie. Les scientifiques ont trouvé de nombreux restes d'anciennes baleines présentant des marques de dents du mégalodon. Il s'avère que le requin géant savait où se trouvaient les organes vitaux de sa proie et pouvait les atteindre. Lorsque la proie était immobilisée, le mégalodon découvrait ses dents. Une personne adulte aurait facilement pu entrer dans sa mâchoire ouverte à pleine hauteur. Et selon diverses estimations, la force de morsure du mégalodon était de près de 11 tonnes. Imagine le poids de 3 SUV concentrés au bout d'une dent pointue. C'est 9 fois la puissance de la plus grande morsure de requin blanc et 6 fois la puissance du détenteur du record moderne de morsure, le crocodile marin. J'ai un coup d'œil à cette carte indiquant où les restes du mégalodon ont été trouvés. Amérique du Sud et du Nord, Europe, Asie, Australie. Il était le maître de toutes les mers et était à l'aise partout sur notre planète. Nous avons même trouvé des restes du requin géant dans des sédiments d'eau douce. Peut-être n'avait-il pas peur d'entrer dans les rivières pour chasser. D'autres scientifiques affirment que le mégalodon n'était peut-être même pas un prédateur. Tout cela à cause de sa taille. Il ne pouvait pas nager rapidement. Il ne pouvait même pas faire de court sprint comme le requin blanc. Si une proie essayait de s'échapper, le mégalodon ne prenait même pas la peine de la poursuivre car il ne pourrait jamais la rattraper. Un autre problème est le squelette du mégalodon. Le cartilage est plus faible que les os. La musculature du requin géant n'était donc pas si robuste. Le mégalodon était peut-être même un charognard qui ne se battait jamais. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces anciens requins se sont éteints. Les mégalodons émaient les eaux chaudes et peu profondes avec des températures au-dessus de 12 degrés. Mais il y a plus de 3 millions d'années, le climat s'est refroidi. Cela a privé les mégalodons de territoire et d'une nourriture abondante. Les baleines primitives qui avaient constitué le principal régime alimentaire des requins géants ont commencé à disparaître. Des prédateurs plus rapides se sont accaparés le reste de la nourriture. Le mégalodon a commencé à mourir de faim. Dans l'évolution, un nouvel acteur est entré en scène, les baleines à dents, ancêtres des orques modernes. Elles vivaient en meute et avaient un cerveau plus gros que celui du mégalodon. Alors, au fil du temps, elles ont commencé à le concurrencer. Elles ont profité de sa maladresse. Un groupe d'orques pouvait facilement concurrencer un requin géant. De nombreux scientifiques pensent que c'est là la raison de la disparition du plus grand requin du monde. Mais il existe des théories selon lesquelles le mégalodon est toujours vivant et erre dans les eaux sombres de notre planète. Plusieurs pêcheurs australiens auraient rencontré un requin d'une taille incroyable. Mais personne ne peut confirmer ces témoignages. Des partisans de cette théorie pensent que ces requins géants pourraient se cacher dans les eaux profondes, loin des yeux des humains. Dans la fosse des Mariannes, par exemple, qui est l'endroit le plus profond de notre planète, plus profonde encore que le Mont Everest n'est élevé. Et on y a même trouvé les dents d'un mégalodon. Mais la science affirme qu'un tel requin géant ne pourrait pas vivre dans la fosse des Mariannes pour de nombreuses raisons. Et la première, c'est qu'il y fait trop froid. Le mégalodon était probablement un poisson à sang froid. Il devait donc utiliser la chaleur de son environnement pour survivre. Or, l'eau de la fosse des Mariannes est très froide, environ 4 degrés. C'est parce que, plus on descend en profondeur, moins la lumière du soleil y pénètre. La deuxième raison est la pression. Chaque fois que l'on s'enfonce de 10 mètres, la pression augmente d'une atmosphère. C'est-à-dire qu'à une profondeur de 30 mètres, l'eau te presse trois fois plus fort qu'à la surface. Les muscles et le cartilage faible du mégalodon ne lui permettraient pas de plonger si profondément dans la fosse des Mariannes. Et enfin, le point plus important, la nourriture. Plus on s'éloigne de la surface de l'océan, moins il y a d'organismes vivants. Les mégalodons avaient pour habitude de manger des baleines primitives de 3 à 6 mètres. Seuls de petits poissons vivent dans la fosse des Mariannes. Un mégalodon ne serait jamais capable d'en attraper un. Or, en juger par sa taille, tout ce que le mégalodon faisait de ses journées, c'était manger, puis chercher à nouveau de la nourriture. Compare son poids à celui d'un humain. Un humain moyen doit consommer environ 2000 calories par jour pour un poids moyen d'environ 80 kilos. Le mégalodon pesait 470 fois plus et avait donc besoin de beaucoup plus de calories. Donc même tous les poissons qui peuplent la fosse des Mariannes pourraient difficilement nourrir un mégalodon. Même pour quelques jours. Bref, toutes ces théories sont loin d'être fondées mais quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux être prudent en mer. N'est-ce pas ? La majeure partie de l'océan est encore entourée de mystères, qu'il s'agisse de coins sombres ou de créatures qui se cachent dans les abysses. Mais parfois, il nous donne un aperçu des choses effrayantes qu'il abrite dans ces profondeurs froides et obscures. Par exemple, lorsque tu entends aux nouvelles que des créatures des profondeurs se sont échouées sur le rivage après la dernière tempête, certaines ont juste l'air bizarre, tandis que d'autres sont de véritables monstres d'épouvante qui vivent à plus de 1000 mètres de profondeur. Les parties les plus froides et les plus profondes de l'océan ont engendré un phénomène spécifique que l'on nomme gigantisme. Ainsi, les araignées de mer, les calmars, les vers et de nombreux autres animaux, principalement des invertébrés, c'est-à-dire des créatures dépourvues de colonnes vertébrales, sont tous beaucoup plus gros et effrayants que les versions que nous observons dans les zones moins profondes. Dans les profondeurs du Pacifique, on peut trouver une éponge de mer aussi grande qu'un monospace, ou encore le Maisonychototis Hamilton ou calmar colossal qui vit dans les eaux subantarctiques et qui est près de 14 fois plus long que l'Encornet Minami ou Nototodarus Sloani, un type de calmar qui vit principalement au large de la Nouvelle-Zélande. Les chercheurs ont trouvé quantité de ces monstres sous-marins dans la zone abyssale de l'océan, entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. En 2021, les chercheurs sont parvenus à ramener des images de la méduse fantôme géante. Elle se trouvait à une profondeur de 1000 mètres et ses tentacules s'étendaient sur 10 mètres de long. Je n'aimerais pas tomber là-dessus à la plage. Elle ne se nourrit probablement que de petits poissons et de planctons, mais elle peut nager jusqu'à des profondeurs de plus de 6500 mètres. Et là-bas, cette méduse géante ne trouve pas assez de nourriture. Comment survit-elle alors ? Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Et il y a encore davantage d'interrogations au sujet du calmar géant, le plus grand membre de son espèce jamais découvert. Ce monstre mesure 13 mètres de long et pèse près d'une tonne. Imagine que ses tentacules se saisissent de ta voiture ou de tout objet de ce genre. Il l'écraserait comme s'il s'agissait d'un jouet. Il n'y a pas la moindre lumière dans les abysses, car les rayons du soleil ne peuvent pas pénétrer aussi profondément. Il ne s'y trouve donc pas d'algues ni de plantes sous-marines. La faune locale se nourrit donc principalement de neige. La neige marine n'est pas comme celle que l'on utilise pour faire des bons sommes de neige. Il s'agit de tous les petits débris ou détritus qui pleuvent de la surface de l'océan, peut-être même des restes que les prédateurs n'ont pas pu terminer là-haut. Ce n'est donc pas grand-chose. Mais apparemment, cela suffit aux créatures qui se cachent dans les profondeurs, comme les calmars géants. Les calmars qui vivent en général à de telles profondeurs ne se donnent pas la peine d'aller chercher leur proie. Ils attendent simplement que le pauvre animal nage jusqu'à leur long tentacule et tombent dans le panneau. Ce n'est peut-être pas la technique la plus efficace, car peu d'animaux se risquent à nager dans ces zones sombres et froides. Mais cette méthode permet d'économiser de l'énergie. Un calmars géant n'ingère qu'environ 30 grammes de poissons par jour, ce qui représente environ 45 calories. C'est près de 50 fois moins de calories que ceux qu'une personne moyenne devrait consommer par jour. Ainsi, lorsqu'un calmars prend un poisson, il le garde pour quelques jours. On espère que les calmars géants n'auront pas l'idée de remonter à la surface pour chercher de la nourriture quand il n'y en aura plus assez dans les abysses. Et on souhaite ardemment que les requins géants du Groenland, encore plus nombreux, n'auront pas la même idée. On les trouve à des profondeurs allant jusqu'à 2200 mètres. Ils nagent trois fois plus lentement que nous ne nous déplaçons à pied, soit une vitesse d'un virgule deux kilomètres par heure. Cette lenteur fait partie du mécanisme d'économie d'énergie dont les créatures des profondeurs ont besoin pour survivre. Mais ces requins peuvent effectuer de courtes pointes de vitesse lorsqu'ils cherchent à attraper une proie. Toutefois, ils ont en quelque sorte changé de régime alimentaire, passant de prédateurs à charognards, compte tenu de leur environnement, car il y aura toujours plus de restes tombant de la surface que d'animaux à chasser. Les requins du Groenland ne grandissent que d'un centimètre par an, et un individu moyen mesure en général 6,5 mètres de long, ce qui signifie qu'ils vivent extrêmement longtemps, parfois jusqu'à 400 ans. Ils ont également un métabolisme très lent, ce qui est l'un des principaux facteurs de leur longévité. Les requins du Groenland aiment passer du temps dans les eaux froides. Ils y sont adaptés car leurs tissus contiennent des composés chimiques spécifiques qui empêchent la formation de cristaux de glace sur l'ensemble de leur corps. Cela signifie qu'ils disposent d'une sorte d'antigel naturel. Qu'est-ce qui les rend si grands ? Les scientifiques n'en sont toujours pas certains, mais certaines théories tentent de l'expliquer. Selon la loi de Kleiber, les animaux plus gros ont tendance à être les plus efficaces. Il suffit de comparer un petit poisson à une baleine, dont la masse est des centaines de fois supérieure. La baleine a un bien meilleur métabolisme. Elle conserve l'énergie plus efficacement et en disperse moins dans l'environnement sous forme de chaleur. Les animaux plus gros peuvent ingérer des proies plus grosses. Ils sont plus à même de faire face à des problèmes difficiles dans leur environnement ou de se défendre contre les prédateurs qui s'en prennent à eux. En outre, le corps grossit lorsque les températures sont plus basses. Le requin du Groenland en est un parfait exemple, tout comme les araignées de mer géantes. Les araignées de mer sont assez communes et on en trouve de très petites, d'une taille d'un millimètre même. Mais dans les zones les plus profondes de l'Antarctique, elles deviennent des géantes d'un mètre de long. Si elles deviennent si grandes, c'est parce que l'eau froide contient plus d'oxygène. L'oxygène se diffuse donc davantage dans le corps de l'animal, ce qui lui permet de grandir. Oui, à la fois comme organisme et comme créature de cauchemar. Et que dire de ce vertubicole géant, le Riftia Pachiptila ? Des chercheurs l'ont découvert accidentellement alors qu'ils sondèrent les mystères du fond de l'océan Pacifique. Ils sont tombés sur des cheminées hydrothermales inhabituelles. C'est la chaleur volcanique qui est à l'origine de celle-ci. Lorsque l'eau s'infiltre par des failles ou des fissures dans la roche, ces évents changent de direction. Et lorsque l'eau en ressort, elle est riche en minéraux et en composés chimiques. La plupart des animaux ne pourraient jamais survivre à cette soupe toxique, mais passer vers tubicole. Cela a été une véritable surprise. Car non seulement ils ne sont pas gênés par ces cheminées toxiques et par la température presque bouillante de l'eau, mais ils y ont développé des écosystèmes entiers. Ils sont uniques parce qu'ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour survivre. Au lieu de cela, de petites bactéries constituent leur principale source d'énergie. Ceux bactéries tirent leur énergie directement de ces haies composées chimiques toxiques. Il ne s'agit donc pas de photosynthèse, mais d'un processus appelé chimiosynthèse. Et ces haies vers tubicoles n'ont pas de bouche. Les bactéries vivent à l'intérieur d'eux. Drôle d'histoire, n'est-ce pas ? De plus, ces vers effrayants peuvent atteindre jusqu'à 2,4 mètres. Les batinomus, ou isopodes géants, ne sont pas mieux lotis non plus. Ils se cachent dans les profondeurs de l'océan, à 500 mètres ou davantage, loin de la lumière du soleil, et ressemblent à de monstrueux cloportes. Ils passent la plupart de leur temps sur le plancher océanique, espérant récupérer de la nourriture qui tombe des strates supérieures de l'océan. Regardent ces petites griffes crochues à l'extrémité de leurs pattes. Ceux isopodes s'en servent pour demeurer stables lorsqu'ils se déplacent sur le fond de l'océan. Comme il n'y a pas de lumière, ils disposent de longues antennes qui leur permettent de se repérer. Ceux antennes sensorielles mesurent environ la moitié de la longueur de leur corps et les batinomus sont également des yeux assez grands en proportion. Ceux isopodes peuvent mesurer plus de 30 cm de la tête à la queue. Ce sont des animaux très patients. Tu te souviens qu'on a dit que les créatures des profondeurs trouvaient rarement de la nourriture ? Parfois, ceux-ci doivent attendre des années avant d'obtenir un vrai repas. C'est pourquoi leur métabolisme est incroyablement lent. Ils peuvent te passer 5 ans sans rien manger. Imagine un peu, j'ai faim rien que d'en parler. En 2006, un biologiste du nom de Craig McLean a effectué des recherches visant à observer les différences entre les abysses et les régions peu profondes de l'océan. Il s'est rendu compte que les grands fonds reflétaient la loi de Foster. Tout d'abord, les parties les plus isolées du globe développent une biodiversité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Deuxièmement, les petits organismes se développent beaucoup plus lorsqu'ils sont isolés que la vie sur les grandes étendues terrestres. Les ressources sont limitées, mais aussi la concurrence et les prédateurs. Et nous ignorons encore beaucoup de choses au sujet de ces créatures des profondeurs. Il est trop coûteux et trop compliqué de mener de telles recherches. Nous attendrons donc que d'autres tempêtes déchaînées nous montrent au moins une partie du monde monstrueux que cachent les profondeurs glacées des océans. C'est le prédateur le plus grand et le plus féroce à avoir jamais hanté les océans. Le requin mégalodon a dominé les mers pendant des siècles avant de s'éteindre il y a des millions d'années. Pourtant, les scientifiques n'ont réussi à découvrir que très peu de restes du requin géant. Tout ce que nous savons sur le grand monstre des mers, nous l'avons appris grâce aux fossiles de ces dents géantes qui font à peu près la taille d'une main humaine moyenne. Les scientifiques ont estimé la taille du requin préhistorique à l'aide de calculs basés sur la longueur d'une dent de mégalodon. En moyenne, la longueur d'un mégalodon était de 10 mètres. Les plus grands spécimens pouvaient atteindre jusqu'à 17 mètres de long. Cependant, ces méga-requins étaient peut-être encore plus grands que ce que nous pensons. Au Muséum d'histoire naturelle de Floride, un groupe d'étudiants a examiné des répliques de dents de mégalodon imprimées en 3D pour calculer la taille du requin en utilisant la méthode de la longueur des dents. Mais quelque chose clochait. Chaque élève a calculé une taille différente pour le même requin, leurs estimations allant de 12 mètres à 55 mètres. Le paléontologue en charge du projet a jeté un coup d'œil aux équations des élèves. Il s'est rendu compte que la méthode qu'ils avaient utilisée pour calculer la taille du mégalodon pendant des décennies n'était pas du tout précise. Ils ont donc inventé une nouvelle méthode pour calculer la taille du mégalodon en se basant sur la largeur de la dent au lieu de sa longueur. Il s'est avéré que le mégalodon moyen aurait mesuré environ 20 mètres de long. C'est presque le double de la taille que les scientifiques avaient auparavant estimé et cela signifierait que le mégalodon moyen avait la longueur de deux bus scolaires. On n'a jamais découvert un tel squelette de mégalodon. Les squelettes de requins sont principalement constituées de cartilage, ce qui signifie qu'ils se décomposent rapidement. Heureusement, les dents des requins tombent et repoussent sans cesse tout au long de leur vie. Un requin peut avoir 40 000 dents en une seule vie. Les scientifiques ont donc réussi à étudier différents types de requins en se basant uniquement sur leurs dents. Le mégalodon avait environ 276 dents. Lorsqu'elles tombaient, ces dents atterrissaient dans les fonds marins où elles sont restées pendant des millions d'années se fossilisant. Les scientifiques ont trouvé ces dents et elles sont la seule véritable trace que nous ayons de l'existence du monstre. Le mot « mégalodon » signifie d'ailleurs « dent géante ». Sa dent fait environ 18 cm de long. À titre de comparaison, la plus grande dent d'un requin blanc ne fait que 7 cm de long. Pour trouver un ensemble de dents plus grand, il faudrait remonter à 65 millions d'années pour trouver le grand Tyrannosaurus rex, dont les dents avaient une taille impressionnante de 30 cm. Des dents de mégalodon ont été découvertes dans le monde entier. Cela signifie que, contrairement aux autres animaux marins de son époque, le mégalodon était intercontinental. Même aujourd'hui, la plupart des requins et des animaux marins ont tendance à rester dans une seule mer ou un seul océan. À l'inverse, le mégalodon nageait librement dans le monde entier, se déplaçant entre les eaux tropicales et subtropicales. Des dents de mégalodon ont été trouvées au large de tous les continents, à l'exception des eaux glaciales de l'Antarctique. Lorsqu'un mégalodon fait une apparition dans un film ou une émission de télévision, il est dépeint comme une version géante d'un grand requin blanc. Les scientifiques pensaient auparavant que le mégalodon et le grand requin blanc descendaient tous deux d'un ancêtre commun. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il est plus probable que le mégalodon ait été l'ennemi juré de l'ancêtre du grand requin blanc, le requin mako aux dents larges. Cela signifie que le mégalodon n'était peut-être pas si semblable au grand requin blanc après tout. En réalité, le mégalodon aurait eu un museau plus court que le grand blanc ainsi que des nageoires pectorales plus longues qui lui donnaient une carrure plus trapue et plus menaçante. Non seulement le mégalodon était le plus grand requin du monde, mais il était aussi l'un des plus gros poissons ayant jamais existé. Un super prédateur de cette taille devait avoir besoin d'un régime alimentaire énorme pour rester en mouvement. Le mégalodon aurait mangé 1150 kg de nourriture chaque jour. Le régime du mégalodon était composé de plus grandes espèces de poissons, de dauphins et même d'autres espèces de requins. On a découvert d'anciens os de baleines fossilisés avec des marques de dents de mégalodon. Cela signifie que les mégalodons n'étaient pas intimidés par leur taille et auraient essayé de se régaler des baleines géantes du passé. Les scientifiques ont effectué des simulations informatiques pour essayer de déterminer le style de chasse de l'ancien requin. Grâce à cette technologie, ils ont découvert que le style d'attaque du mégalodon était très différent de celui des requins modernes. Les requins modernes plongent directement vers la partie la plus vulnérable de leur proie, par exemple, le ventre mou d'un phoque. Les dents du mégalodon étaient particulièrement adaptées pour mordre à travers des zones de cartilage plus résistantes. Ces preuves suggèrent que le mégalodon commençait par mâcher les nageoires les plus robustes de sa proie, le rendant incapable de s'éloigner à la nage avant de lancer son attaque finale. La gueule d'un mégalodon mesurait environ 3 mètres de large et 2,70 mètres de haut, ce qui est assez grand pour que tu puisses nager dedans sans toucher aucune dent. Mais ce serait toutefois déconseillé. Sa gueule était si grande que le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même avoir à mordre dedans. Des équipes de recherche d'Australie et des Etats-Unis ont collaboré pour déterminer la force de morsure du mégalodon à l'aide de simulations informatiques. Les résultats sont terrifiants. Alors que le grand requin blanc moderne a une force de morsure de 1,8 tonne, le mégalodon pouvait facilement croquer sa proie avec une force de 18,2 tonnes. La morsure du mégalodon serait facilement capable de couper l'acier et de dominer n'importe quel autre prédateur dans l'océan. Les scientifiques pensent que le mégalodon avait la morsure la plus puissante de toutes les créatures ayant jamais existé. Sa morsure aurait taisément surpassé celle du T-Rex dont la force était de 6 tonnes. Mystérieusement, personne ne sait exactement quand et comment le mégalodon s'est éteint. Cependant, plusieurs théories circulent pour expliquer comment cela a pu se produire. Le mégalodon s'est éteint à la fin du Pliocène qui était une phase de refroidissement global qui s'est étendue sur plus de 5 millions d'années. Et c'est terminé il y a plus de 2,6 millions d'années. De nouvelles preuves suggèrent que le dernier mégalodon a vécu il y a au moins 3,6 millions d'années en plein milieu de l'ère Pliocène. Une autre théorie affirme que ces méga-requins ont disparu à cause du changement de température de la Terre survenu au Pliocène. Lorsque la Terre s'est refroidie, les eaux tropicales des océans du monde entier ont chuté à des températures plus froides. Les scientifiques pensent que cela a entraîné l'extinction d'un tiers de tous les grands animaux marins. Ce qui signifie que la source d'alimentation du mégalodon a été massivement réduite. Sans beaucoup de proies à chasser, le mégalodon s'est inévitablement éteint. Les mégalodons donnaient naissance à leurs petits dans les eaux proches du rivage. Les eaux côtières peu profondes constituaient une nurserie parfaite pour les requins nouveau-nés, les tenant éloignés des grands prédateurs qui rôdaient dans les eaux libres. Lorsque la glace s'est formée autour des pôles de la Terre et que le niveau des mers a baissé, ces terrains de mise bas ont été détruits. Les petits du mégalodon n'auraient eu d'autre choix que de nager dans les eaux profondes de l'océan, ce qui les aurait rendus plus vulnérables aux dangereux prédateurs. Une nouvelle théorie suggère que l'explosion d'une étoile appelée supernova pourrait être responsable à environ 2,6 millions d'années, une supernova située à plus de 150 années-lumière de la Terre a illuminé le ciel préhistorique et s'y est attardée pendant des mois. Quelques centaines d'années après que la supernova se soit estompée, des particules d'énergie cosmique provenant de l'explosion de l'étoile sont tombées sur la Terre. Ces particules d'énergie transportaient des quantités dangereuses de radiations. Les chercheurs pensent que ces radiations auraient pu provoquer l'extinction massive de nombreux animaux marins, dont le mégalodon. Les radiations des particules s'étendaient sur des centaines de mètres dans l'océan et étaient plus dangereuses pour les plus grosses créatures que pour les plus petites. Plus la créature est grande, plus elle absorbe de radiations. Or, le mégalodon de 20 mètres de long était bien assez grand pour absorber de grandes quantités de radiations. Certaines personnes pensent que le mégalodon est encore vivant aujourd'hui, tapis dans les profondeurs des eaux de l'océan. Mais il est peu probable que ce soit vrai. Les mégalodons sont une espèce d'eau chaude, ce qui signifie qu'ils seraient incapables de survivre dans les eaux froides de l'océan profond. La plupart des proies potentielles du mégalodon vivent dans des eaux moins profondes, ce qui signifie qu'il y aurait très peu de choses à manger pour le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. Pour faire simple, s'il y avait un animal aussi gros que le mégalodon vivant encore aujourd'hui, nous l'aurions déjà repéré.